Alors, bon midi à tous. Merci, chères cohortes. Je vois des deuxièmes, je vois des troisièmes, je vois des quatrièmes, je vois des chiennes blanches en cinquième année. Merci d'être là. Je pense que les premières années, il y avait quelque chose de particulier cette année. Bref, alors merci infiniment d'être, vous êtes déplacés ce midi. Alors, sans plus tarder, dans le cadre de la septième édition du mois de la scoliose et plus spécifiquement concernant le volet scientifique, nous avons l'honneur de recevoir encore cette année une invitée de marque. Alors, permettez-moi de vous la présenter. Elle est diplômée en physiothérapie de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1983. Elle a travaillé à titre… C'est pas grave, on n'a pas l'air, on a un meilleur chirurgien que Michael Jackson. Elle a travaillé à titre de physiothérapeute au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Saint-Justine au programme de neurotraumatologie, des déficits moteurs cérébraux et des lésions musculo-squelétiques, dont la scoliose, bien évidemment. Elle s'est par la suite orientée en recherche où elle a complété une maîtrise en 2003 concernant l'étude de la marche, un doctorat en 2010, développement et validation d'un outil d'évaluation de la posture et suivi, évidemment, d'une formation postdoctorale en 2012, portant sur les mécanismes cérébraux du contrôle post-mouvement. Elle est actuellement professeure adjointe à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheure au CHU de Saint-Justine. Elle est détentrice d'un chercheur boursier junior 1 des fonds de recherche de Québec Santé. Ses intérêts de recherche portent sur la compréhension des mécanismes biomécaniques et neurophysiologiques pour la rééducation de la posture et du mouvement auprès d'enfants et d'adolescents présentant une scoliose idiopathique. Accueillons chaleureusement la Dr. Carole Fortin. Alors, bon midi. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Je tiens tout d'abord à remercier professeur Doucet et Louise Marcotte qui font un travail extraordinaire. Alors, vous avez beaucoup de chance d'avoir des personnes comme ces deux personnes-là dévouées pour vous, pour votre profession. Alors, chapeau et merci encore de votre invitation. Alors, oui. Alors, voyez-vous, j'ai l'avantage d'être une vieille clinicienne, mais d'être une jeune chercheure. Alors, puisque j'ai entrepris mes études en recherche, il n'y a pas tant d'années que ça. Alors, donc, il me fait vraiment plaisir de venir vous parler de la rééducation de la posture et du mouvement des enfants et des adolescents qui ont une scoliose idiopathique avec l'approche de rééducation posturale globale. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on va en discuter ensemble. Alors, je commence par une première mise en contexte. C'est que selon la Scoliosis Research Society, il n'y a aucun effet des exercices sur la scoliose. Alors, eux, ils ne prônent pas ça. Cependant, selon les lignes directrices de la SOSORT, qui est un groupe européen, bien, en fait, il faut, il y a une indication des exercices spécifiques à la scoliose pour diminuer la progression de la scoliose, le taux de progression de corset et de chirurgie. De plus, les traitements actuels qui sont proposés en Amérique du Nord, vous l'avez sûrement compris, ils se concentrent sur un aspect de la condition, c'est-à-dire la structure osseuse, où on offre un traitement de correction par corset lorsque la scoliose a progressé, ou la chirurgie qui vise, en fait, à corriger la colonne vertébrale. Alors, selon les données de la littérature, la scoliose idiopathique, c'est une atteinte multifactorielle, vous le savez, vous en avez entendu parler. Et il y a la présence de déficiences des fonctions musculaires, respiratoires et sensorimotrices. Alors, l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est de faire une mise à jour de ces connaissances-là concernant les déficiences musculaires, respiratoires et d'intégration sensorimotrice qui sont associées à la scoliose idiopathique, de vous permettre de comprendre le fondement scientifique de la rééducation posturaire globale, que je vais appeler maintenant RPG, c'est plus rapide, pour le traitement de la scoliose, puis de vous présenter cette approche-là, qui est spécifique, la partie RPG, en fait, spécifique à la scoliose. Juste pour vous donner une idée de mon plan de présentation, donc on va parler, je vais vous présenter les évidences sur les différentes déficiences. Après ça, je vais quand même faire un petit point sur la prévalence de la douleur associée à la scoliose, parce que je pense que ça peut vous intéresser, vous, les chéros comme nous, les physios. Je vais vous parler de l'approche, bien sûr, RPG spécifique à la scoliose. Puis, à la fin, vous avez une de vos collègues qui est étudiante qui a accepté d'être modèle. Alors, je vais pouvoir vous montrer quelques exercices qu'on fait, en fait, en rééducation posturale globale. Puis, je vais vous dire, ma conférence, lorsque Louise m'a invitée, ça se veut vraiment un appel à une collaboration entre nos deux professions. Je pense que, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les exercices ne sont pas vraiment encore reconnus en Amérique du Nord, mais je pense que vous, chéros comme nous, physios, on devrait justement travailler ensemble pour offrir un traitement, puis travailler en interdisciplinarité. Alors, il y a des exercices que je vais vous montrer que je pense que vous pourriez appliquer dans votre approche, parce que vous aussi, vous travaillez sur la rééducation de la posture pour avoir en commun un traitement qui pourrait permettre d'améliorer ces enfants-là. Moi, je vais vous dire, la scoliose, je suis tombée dedans lorsque j'étais petite physio, c'est-à-dire que je n'avais même pas fini ma formation, que j'ai déjà été confrontée à une jeune fille de 12 ans qui avait une scoliose de 42 degrés et très déformée, très malheureuse de voir son corps déformé. Et je pense que c'est ce traumatisme-là qui m'a amenée à avoir le goût de m'impliquer dans ce domaine-là. Alors, puis c'est pour ça qu'après, j'ai fait la formation RPG, puis vous allez comprendre un peu mon cheminement à travers ça. Alors, donc, c'est vraiment, ces enfants-là tombent souvent en deux chaises parce qu'on dit, bien, ils n'ont pas vraiment de déficience ou d'incapacité. Par contre, la déformation empêche ces enfants-là souvent de participer à une vie active. Alors, je pense qu'on est là pour éviter que ces belles filles-là se déforment. Et je pense que c'est vraiment important d'apporter nos contributions, selon notre profession, pour l'amélioration de la qualité de vie de ces enfants. Alors, donc, je reviens à du plus sérieux. Alors, vous connaissez la définition de la scoliose, bien sûr, qui est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale et de la cage thoracique à potentiel évolutif pendant la croissance, qui implique le système neuromusculosquelettique. Alors, si j'avais une confidence à vous faire, je vous dirais que selon moi, la scoliose, c'est une pathologie neuromusculaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une quatrième dimension dans cette atteinte-là, qui est une composante de tassement dont on ne parle pas souvent. Alors, je vais vous en reparler tout à l'heure. Juste un petit rappel, vous savez que la scoliose, c'est multifactoriel, qu'il y a des facteurs génétiques, des troubles neurologiques, métaboliques et endocriniens, tissulaires, musculaires, sous l'influence de la croissance, qui peuvent favoriser l'apparition d'une scoliose. Je vous montre un petit peu ce schéma qui est d'Alain Moreau, parce que je le trouvais intéressant, parce qu'il permet de bien comprendre la physiopathologie de la scoliose, je vous dirais, dans une étape peut-être initiale, où on pense, selon les travaux du docteur Moreau, qu'un défaut au niveau de la signalisation de la mélatonine, qui est une hormone de croissance, pourrait contribuer à créer une scoliose, parce que cette hormone-là régule non seulement la croissance des os, des muscles, mais elle a aussi des répercussions au niveau du développement du cerveau. Puis, il y a d'autres aussi auteurs qui parlent d'un début ou d'une atteinte au niveau du système nerveux central ou périphérique. Alors, il y a des évidences qui parlent justement qu'il y a certaines asymétries au niveau cérébral chez les jeunes qui ont une scoliose. Puis, il y a un deuxième, en fait, il y a un deuxième stade qui, selon moi, est un stade d'aggravation de la scoliose ou des facteurs biomécaniques, donc le fait que la posture soit asymétrique, sous l'influence de la gravité des mouvements et de la croissance, pourrait favoriser l'aggravation de la scoliose. Alors, vous voyez ici la déformation 3D osseuse que la scoliose engendre au niveau de la colonne et du thorax. Puis, vous voyez encore plus ici au niveau des côtes comment ça crée cette gibosité-là. Il demeure quand même une question, c'est, OK, mais comment se fait, se font ces déformations osseuses-là? Est-ce que la cause vient de l'os comme tel ou peut-être des muscles qui pourraient maintenir la colonne dans une position asymétrique et, comme je disais tout à l'heure, avec la croissance, il y aurait des tensions musculaires qui pourraient favoriser l'aggravation de la scoliose. Il y a encore des points d'interrogation parce qu'il n'y a pas suffisamment, à l'heure actuelle, d'évidence. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des déficiences au niveau de la fonction musculaire. Alors, vous savez comme moi que les muscles spinaux s'attachent directement sur la colonne vertébrale. Et quel est le rôle de ces muscles spinaux-là? Si vous pensez à votre physiologie musculaire, bien, vous savez que les muscles spinaux ont un rôle au niveau de l'inclinaison de la vertèbre, de la rotation, puis de l'extension. Vous êtes d'accord avec moi que les spinaux ont un rôle à jouer dans ce mouvement-là. Et si vous vous penchez d'un côté, vous tournez et vous faites l'extension, bien, vous créez une scoliose. Donc, vous êtes en train de créer une scoliose. Alors, selon M. Souchant qui a développé l'approche RPG, selon lui, les spinaux sont impliqués dans le processus pathologique, on ne va pas dire nécessairement éthiocose, mais pathologique d'aggravation de la scoliose. Puis, il y a une chose que je trouve vraiment intéressante dans le livre de M. Souchant, qui est en fait l'implication des muscles spinaux des deux côtés. Alors, vous savez que si on pense, si je regarde ici, aux muscles qui sont plus profonds et les muscles qui sont plus superficiels du même côté, ces muscles-là vont travailler comme en synergie pour favoriser le moment latéral d'inclinaison latérale du tronc. Donc, créer la concavité. Puis, il y a aussi, donc, on parle de sommation des effets latéraux fléchisseurs du même côté. Mais, vous savez comme moi que les muscles de l'autre côté, ils ne seront pas d'accord à se laisser tirer. Si je vais juste me déplacer, je vais essayer de parler assez fort. Vous êtes d'accord avec moi que si je me penche comme ça, je ne peux pas marcher comme ça, ce n'est pas fonctionnel. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien, mon système va faire en sorte que les muscles de l'autre côté vont réagir et ils vont essayer de me redresser pour éviter l'aggravation de la scoliose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que, avez-vous déjà vu ce que les deux parties comme ça? Même nos jeunes vont quand même se redresser. Et, ce que je trouvais donc intéressant, c'est que dans le livre de Souchard, il expliquait un petit peu cette physiologie-là musculaire, muscles concaves, muscles convexes. C'est qu'en fait, les muscles convexes vont réagir, eux aussi, en augmentant leur tension pour résister au moment d'inclinaison latéraire. Et, comme ils sont déjà dans un moment de rotation, bien, ils vont, en fait, favoriser aussi l'aggravation de cette rotation-là. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que si vous avez lu un peu au niveau de la scoliose, il n'y avait pas comme de consensus au niveau, est-ce que ce sont les muscles de la concavité qui ont le plus d'activité EMG ou ce sont les muscles de la convexité? Et, j'avais vu une étude de Robert, qui est une ancienne étude qui a été publiée dans Spain en 1983, et il expliquait cette espèce de moment d'inclinaison latérale, comme je vous ai démontré tout à l'heure. Et lui, en fait, son hypothèse, puis c'est ce qu'il a vérifié, c'était qu'en réalité, l'activité EMG, elle est plus importante chez les scolioses débutantes du côté de la concavité, mais elle est plus importante dans les scolioses de plus de 25 degrés du côté de la convexité. Et ça vient, pour moi, un petit peu corroborer les observations de M. Souchard au niveau des muscles spinaux, puis je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça permet de comprendre pourquoi certains parlent d'augmentation de l'activité du côté concave versus convex, mais ça peut vous expliquer, parce que vous, vous connaissez bien, vous comprenez bien ça, la biomécanique aussi. Alors, ça peut vous permettre de comprendre, bien, en fait, c'est qu'il y a une implication bilatérale des muscles spinaux. Puis, une autre chose qu'on remarque dans la scoliose, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y a souvent un effacement de la scyphose physiologique. Pas tout le temps, on va en parler tout à l'heure, mais bien souvent. Mais, en fait, lorsqu'un muscle est étiré dans toutes ces physiologies possibles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se rattraper dans la dernière physiologie qui lui reste. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, les muscles spinaux, ce sont des muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Donc, ils vont venir faire un moment d'extension pour, à quelque part, venir soulager, les tensions concaves, convexes, par une aggravation dans le plan entéropostérieur, donc de créer une diminution, une hypocyphose. Alors, vous allez comprendre pourquoi je ne favorise pas les activités, les muscles, les exercices, je veux dire, de renforcement musculaire des muscles spinaux. Parce que si on travaille en concentrique de ces muscles-là, on risque plus, en fait, d'aggraver la scoliose plutôt que de l'améliorer. Alors, il faut oui travailler, il faut ramener une symétrie. Puis, je vais essayer d'y penser tout à l'heure lorsqu'on va faire la démonstration, de vous le redire, puis comment on le fait. Et je vous demande de me le faire penser si j'oublie. D'accord? On est plus de taille de val mieux qu'une. Alors, vous me direz, ah, tu étais supposé nous parler de comment tu fais le renforcement des muscles spinaux. Alors, parce que je vais vous montrer comment je pense qu'on peut aller, je ne voudrais pas faire du renforcement comme tel, mais solliciter. Il n'y a pas beaucoup actuellement d'évidence en RPG, mais j'ai lu quand même une étude, puis je trouvais ça intéressant, parce que, puis je le partage avec vous, parce qu'en fait, ils ont, en RPG, on ne fait pas de renforcement des muscles spinaux du tout, je l'ai mentionné, mais une étude a démontré, en fait, que juste par le travail qu'on fait de rééducation de la posture, il y a quand même une amélioration de l'endurance des muscles spinaux sans les travailler. Et pourquoi? Bien, moi, je pense parce que, vous savez, les muscles spinaux, ce n'est pas intelligent, si je peux me permettre de dire ça, dans le sens que si vous faites un renforcement vers l'extension, le muscle pour lequel c'est plus facile, c'est lui qui va se contracter, pas le muscle du côté de la concavité qui est inhibé. Donc, vous risquez plus d'augmenter le tonus, puis d'augmenter, en fait, la symétrie de l'activité. Alors, c'est pour ça que je vous dis, puis je pense aussi, parce que les études démontrent, bien, il n'y en a pas beaucoup, en fait, d'études qui démontrent ça, mais il y en a quelques-unes, qu'il y a une diminution d'endurance des muscles spinaux. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre, de par votre formation, que lorsqu'on fait, on force, alors qu'on est asymétrique, qu'on est capable de produire autant de force que lorsqu'on est bien symétrique. D'accord? Il y a comme une logique. Donc, ça se peut que cette différence de force par rapport à des sujets sains viennent du fait que, justement, ils forcent avec leur asymétrie, sans corriger la position de base. Mais bon, je referme la parenthèse, mais je trouvais que c'est important quand même que je vous en parle, parce qu'on prend souvent en temps qu'on entend souvent parler renforcement. Il faut renforcer les muscles spinaux. Même dans les lombalgies, il faut renforcer les muscles spinaux. Mais il y a des études qui démontrent que de retravailler la symétrie S-Y et non pas L'A, donc la symétrie des muscles, est plus bénéfique pour les patients que de faire du renforcement comme tel. Donc, pour la scoliose, je pense que c'est la même chose. Une autre caractéristique qui est intéressante dans la scoliose, c'est que vous voyez ici, je vous le montre ici, la déformation du thorax qui vient tourner. Puis, je vous disais tout à l'heure, si vous visualisez l'insertion des muscles qui s'attachent au niveau des côtes, donc le longissimus ou le long dorsal, dépendamment comment vous l'appelez, l'hiliocostalis ou le sacrolombaire qui viennent s'attacher ici. En fait, ces muscles-là s'attachent sur… Je vous ai apporté une petite côte pour vous faire une petite démonstration. Alors, donc, ça c'est la côte vue de dos, d'accord? Alors, les muscles s'attachent ici. Si j'ai une rétraction de mes muscles du côté de ma concavité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tirer sur le grand bras de la côte, ils vont faire lever la côte. Alors, ça, pour M. Souchard, ça vient expliquer, vous voyez ici que du côté concave, les côtes tentent à s'horizontaliser ici, si vous regardez, alors que pas du côté convex. Donc, on pense que ces muscles-là qui viennent tirer peuvent, en fait, contribuer à maintenir les côtes dans une position plus horizontale, du côté de la concavité. Alors, je vous parle aussi, je vous ai parlé, je vous parlerai de la fonction musculaire, mais je vous parle d'autres muscles aussi qui sont les carrés des longues et les psoases dans la scoliose lombaire. Vous connaissez les attaches du carré des longues, puis sa fonction qui est surtout l'inclinaison latérale. Alors, si vous regardez du côté concave, qu'est-ce que le carré des longues va faire? Mais en fait, il va tendre à rapprocher la dernière côte de la crête iliaque. Mais est-ce que vous pensez que le côté opposé, donc du côté de la convexité, lui, il va se laisser faire? Non. Moi, si quelqu'un me tire par là, tant que j'ai la capacité, je vais résister. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire? Vous pensez, bien, je vais être obligé de le suivre, je ne serai plus capable de résister. Mais c'est pareil pour nos muscles. Donc, le muscle du côté convex, lui, ce qu'il va faire, bien lui, il va se déjeter plus en latérale, puis il va, en fait, faciliter lui aussi, de ce côté-là, le développement de la convexité. Donc, et comme il s'attache sur la crête iliaque, il va permettre l'élévation aussi de la crête iliaque de ce côté-là. Donc, lui, il va provoquer un déjetement latéral. Au niveau du muscle psoas, c'est un peu pareil, en fait, qu'il s'attache au niveau, justement, des apophyses transverses des vertèbres lombaires. Eh bien, la même chose va arriver du côté, vous le voyez ici, ça, c'est une résonance magnétique. Donc, vous le voyez ici que du côté de la concavité, il va favoriser l'inclinaison, puis il va entraîner la rotation dans le sens de la concavité. Et puis, alors que de l'autre côté, bien pareil, il va résister, puis qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va chercher à rapprocher les vertèbres, donc de favoriser le déjetement latéral de la vertèbre du côté de la convexité, puis il va favoriser le rapprochement aussi au niveau des vertèbres lombaires et de la crétilia. Donc, c'est important dans les scolioses lombaires, thoracolombaires, de travailler aussi ces muscles-là, d'aller vérifier s'ils sont, s'ils sont, oui ou non, tendus ou pas. Il y a d'autres adaptations posturales qui sont possibles. Je vous ai parlé tout à l'heure que la personne qui a une scoliose ne marche pas complètement penchée, donc elle va compenser. Une façon de compenser, c'est avec la tête. Donc, souvent, la personne, si vous me penchez beaucoup comme ça, bien, je vais réagir en me redressant la tête pour garder l'horizontalité du regard le plus possible. Donc, on peut voir ce type d'adaptation posturale-là. L'autre adaptation posturale, lorsque les personnes sont déjà en hypolordose lombaire ou qui ont une rétraction importante des membres inférieurs, bien, c'est la diminution de la lordose lombaire physiologique. Puis, qu'est-ce que ça va faire cette diminution, justement, de lordose physiologique? Bien, vous le voyez ici, ça crée comme un moment de flexion au niveau lombaire. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça vient désimbriquer les apophyses articulaires. Et donc, ça laisse passage à une possibilité de rotation. Ce que vous savez, comme moi, parce que, vous savez, moi, je me demandais tout le temps, mais comment ça se fait que les scolioses lombaires évoluent en dislocation rotatoire? Je me disais, mais comment ça se fait? Parce qu'au niveau lombaire, vous savez, comme moi, qu'il n'y a pas vraiment de mobilité. Il y a à peine 5 degrés de rotation sur tous les niveaux. Alors, je me disais, mais comment c'est possible? Mais en comprenant bien, justement, l'impact postural, puis ce que ça produit au niveau du corps, donc un moment de flexion, on peut comprendre qu'en désimbriquant mes apophyses articulaires, donc, bien, je libère la rotation et c'est là que les personnes peuvent s'aggraver. Vous savez, on parle souvent que le plan sagital, c'est très, très, très important, pas juste au niveau de la qualité de vie, mais pour la douleur. Alors, je pense que c'est vraiment important de regarder la posture de la personne, puis d'aller vérifier si, effectivement, ses courbures sagittales sont optimales, puis si elle n'est pas à risque, justement, de voir progresser sa scoliose pour les raisons dont j'ai parlé. Alors, donc, pour la majorité des auteurs, c'est clair, la scoliose, c'est une déformation tridimensionnelle. Par contre, vous savez comme moi qu'il y a des… parce que, bon, l'implication des spinaux, ce que les spinaux créent, j'en ai parlé, mais vous savez comme moi qu'il arrive que des enfants ont une scoliose, mais qui ont quand même une syphose, qui maintiennent quand même une syphose physiologique, même des fois, elle peut être un petit peu plus aggravée. Alors, souvent, on va dire, ah, bien, c'est parce qu'il y a une faiblesse des muscles spinaux. Alors, si vous regardez dans le livre de M. Souchard, je trouve qu'il explique bien le principe de scoliose avec une hypersyphose, puis le paradoxe de faiblesse des muscles spinaux en cas d'hyperlordose dorsale. Alors, vous voyez ici, si vous avez déjà fait l'expérience, vous vous souvenez peut-être, parce que si vous faites du renforcement des muscles spinaux chez cette personne-là, bien, vous allez vous rendre compte que la personne, après avoir fait les spinaux, elle va reprendre exactement la même posture. Elle ne va pas avoir changé sa posture. Alors, ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce qui nous maintient le dos rond? Bien, ce sont des muscles antérieurs qui viennent nous tirer, notamment le système suspenseur du diaphragme, ici, qui vient justement nous maintenir dans une position d'hypersyphose. Alors, ce que ça veut dire dans ce cas-ci, c'est que la partie antérieure, donc la chaîne de coordination musculaire antérieure, à ce niveau-là, est plus raide que les spinaux au niveau thoracique. Puis, autre chose que je veux vous démontrer, parce que ça a eu lieu dans une présentation de M. Perdriol, pour ceux d'entre vous qui êtes, bien, vous, vous êtes tous trop jeunes, mais M. Perdriol, c'est un kinésithérapeute français qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la scoliose et qui a vraiment permis de bien comprendre l'aspect tridimensionnel de la scoliose. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec ces spécimens de déformations, de vertèbres déformées, vous pouvez voir ici une personne qui avait une préservation de la scyphose physiologique, donc qui ne semble pas avoir une déformation qu'on appelle tridimensionnelle, mais en fait, les spécimens ont démontré que du côté de la convexité, les apophyses se mettent comme en situation de scyphose, mais du côté de la concavité, il y a quand même, à cause de la déformation qui est tridimensionnelle, il y a quand même de ce côté-là, donc la rotation qui vient masquer la lordose, mais il y a quand même une lordose qui s'est installée du côté de la concavité. Donc, pour eux, pour Perdriol et tous ceux qui ont travaillé avec lui, professeur Dubousset, qui est un médecin aussi orthopédiste, la scoliose est vraiment tridimensionnelle. Je vous ai parlé au début qu'il y avait une composante aussi de tassement, et je trouve que souvent, on oublie d'en tenir compte. Mais vous savez comme moi que lorsqu'on tient debout, on tient debout avec nos muscles, vous êtes d'accord avec ça? On tient avec nos muscles, mais qu'est-ce que nos muscles font en se contractant? Si moi, je contracte fort mon bicep, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai rapproché mes surfaces articulaires. Donc, la même chose, lorsqu'on tient debout, on fonctionne à partir de points fixes inférieurs dans nos muscles, et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on augmente le tonus et on crée une coaptation articulaire. On n'a pas le choix. Il faut qu'on tient debout. Mais donc, on a aussi cette tendance-là. Les muscles spinaux ont tendance à nous faire tasser. Ces principes-là sont comme eux qui nous dictent notre façon de rééduquer par la suite les patients qui ont une scoliose. Alors, donc, en conclusion, la scoliose est quadridimensionnelle. Mais il ne faut pas que vous oubliez aussi qu'il peut y avoir un blocage inspiratoire. Donc, c'est pour ça que je vous parle en quelques mots de la fonction respiratoire, parce qu'elle est importante. Ce qui est reconnu actuellement dans la littérature, c'est qu'il y a une atteinte de la fonction respiratoire seulement pour les scolioses qui sont plus importantes, donc de plus de 60 degrés. Mais il y a une étude vraiment récente d'Abdelal et collaborateurs 2017 qui ont quand même démontré que chez des scolioses aussi faibles qu'entre 10 et 20 degrés, il y avait une diminution aussi de différents paramètres au niveau de la capacité respiratoire, dont la capacité vitale forcée, volume expiratoire, les ratios, la ventilation maximale volontaire. Puis le pire, ce que j'ai trouvé, c'est la distance parcourue au 6-minute walk test. C'est quand même pas rien. Ce sont des petites scolioses. Ils ont quand même évalué 73 participants qu'ils ont comparés à 34 personnes à parier pour l'âge. C'est quand même déjà inquiétant. Alors, c'est important d'en tenir compte dans notre traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous savez comme moi, que lorsqu'on inspire, on tire sur notre tendon du diaphragme, puis ça crée un abaissement du centre phrénique. Et puis, que les six premières côtes sont plutôt, vont créer une élévation antérieure du thorax de par l'orientation des articulations, alors que dans le bas des côtes, on va plutôt ouvrir en latéral le thorax. D'où l'importance justement d'aller permettre la ventilation à tous ces niveaux-là. Alors, ici, vous voyez donc les différents temps. Augmentation au niveau antéro, au niveau vertical, puis au niveau latéro-latéral des basses côtes. Puis ici, au niveau du thorax supérieur, donc il y a aussi une élévation. Alors, on sait que les muscles inspirateurs, parce que vous êtes d'accord avec moi, on inspire, on n'a pas le choix d'inspirer dans notre vie si on veut survivre. Donc, les muscles inspirateurs ont plutôt tendance à se rétracter, donc se raccourcir. Alors, puis vous savez, je ne vous ferai pas un listing de tous les muscles inspirateurs accessoires, mais vous savez qu'il y en a qui s'attachent au niveau de la nuque, des épaules, au niveau du thorax et tout. Alors, donc, ces muscles-là, s'ils se rétractent, parce qu'ils ne sont, veux, veux pas, toujours en exagération, on inspire plus. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est stressé? Donc, on est toujours plutôt en inspiration, plutôt c'est rare qu'on va faire pour travailler nos muscles expirateurs. Donc, ces muscles-là ont tendance à se raccourcir. Puis, pour les étirer, vous allez voir un petit peu, je vais en parler un petit peu plus tard, on va donc devoir étirer. Puis, c'est facile parce que vous suivez leur physiologie, puis les attaches musculaires. Donc, pour étirer un muscle, bien, il faut éloigner ces deux extrémités. Ce n'est pas trop compliqué. Et puis, si on veut, donc, il faut pas travailler en concentrique, mais plutôt, c'est pour ça, c'est ce qu'on dit quand on parle de contraction isométrique dans la position la plus excentrée pour les tirer, donc, à la fin de l'expiration. Vous êtes d'accord avec moi que si je maintiens mes deux extrémités à la fin de l'expiration, bien, je vais tirer davantage sur ces muscles-là en particulier. Alors que les muscles expirateurs, eux, ont plutôt tendance à se relâcher. Donc, ces muscles-là vont avoir besoin de plus renforcement, c'est-à-dire d'aller les faciliter, d'aller travailler un petit peu pour qu'ils se corrigent. Alors, je vous parle maintenant d'une autre fonction qui est atteinte, c'est la fonction sensorimotrice. Il y a eu différentes études comportementales qui ont démontré que les enfants, les adolescents qui ont une scoliose idiopathique ont de moins bonnes performances posturales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont plus d'oscillation, tant dans le plan médiolatéral qu'antéropostérieur. Alors, ça, ça a été bien démontré, puis je vous ai mis ici quelques auteurs. Il y a des études aussi de Martin Simono, qui est venu présenter dans le cadre d'une autre édition du mois de la scoliose, et Jean-Philippe Pialas, qui est un chiropraticien aussi, qui ont vraiment démontré qu'il y avait aussi des atteintes au niveau des systèmes sensoriels, notamment une altération au niveau de la repondération des informations sensorielles, suivant une brève privation, soit de la vision et ou de la proprioception. Puis, les études de Jean-Philippe ont surtout démontré une altération de l'intégration cognitive des signaux vestibulaires. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit qu'il y a vraiment aussi des atteintes au niveau des systèmes sensoriels. Donc, il faut en tenir compte dans notre éducation. Actuellement, justement, avec Martin Simono et Jean-Philippe Pialas, nous avons un projet en collaboration où on étudie, je veux dire, la fonction sensorimotrice, mais à partir de l'EG. Et on n'a pas encore tout terminé, la compilation de nos résultats. Mais on utilise le même paradigme que Martin avait utilisé dans ses études antérieures. C'est-à-dire, vous voyez ici la personne sur une plateforme de force où on a mis des vibreurs au niveau des muscles tibiaux et triceps sur eau équipés d'un casque EG. Et on vibre les muscles pour brouiller la proprioception. Donc, l'enfant ne peut plus se relayer sur la proprioception. Puis, on regarde qu'est-ce qui se passe. Et il y a deux électrodes d'intérêt qui concernent le cortex sensorimoteur et moteur, qui sont les électrodes C3-C4, qu'on a regardées plus particulièrement pour s'apercevoir qu'en fait, les enfants qui ont une scoliose ont plus de demandes neuronales pour maintenir la position que les enfants qui n'ont pas de scoliose. Et j'ai aussi une étude avec une stagiaire d'été de recherche qui a démontré qu'en fait, il y a même un déplacement des oscillations corticales vers ce qu'on appelle des bandes de fréquences qui sont plus élevées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, ils vont chercher des bandes de fréquences qui sont impliquées lorsqu'il y a un besoin plus important d'attention, donc plus de cognitif. Puis, on a remarqué que les enfants qui ont une scoliose idiopathique vont plus déplacer justement l'activité cérébrale vers ces bandes de fréquences-là. Et ça, avec ce que Jean-Philippe a trouvé au niveau C3-C4 pour la dépense neuronale, nous amène vers la direction que les enfants qui ont une scoliose, en fait, ont besoin de plus de capacité pour pouvoir maintenir leur équilibre. Donc, tout ça, ça nous amène vraiment à nous dire, bon, bien, il y a vraiment un problème. Et puis, je sais que Jean-Philippe en avait parlé, puis même Martin, que peut-être il y a une atteinte neurologique qui est inhérente au développement de la scoliose idiopathique. Donc, ça vient nous dire qu'effectivement, ce n'est pas juste une problématique d'os, c'est aussi une problématique systémique, donc qui implique différents systèmes. Je vous parle en deux diapos de la scoliose idiopathique et de la douleur. Vous savez, lorsqu'on parle de scoliose, on parle rarement de douleur. On dit que la scoliose, c'est une déformation macroscopique, il n'y a pas nécessairement de lésions estéo-articulaires, donc on ne doit pas vraiment tenir compte de la scoliose. Je dis « on », ce n'est pas nous en physio ni vous en chiro, je sais que nous, on est très sensibles à ça, mais on entend beaucoup « ah non, non, mais… » parce que c'est vrai que la douleur, c'est rarement le motif de consultation. C'est rare que quelqu'un va dire « ah, je consulte, j'ai très, très mal », puis qu'on va penser « ah, il y a mal, donc il y a une scoliose », parce que ce n'est pas nécessairement associé. Puis, moi, j'avais fait une étude, puis il y en a d'autres que je vous ai mis les noms ici qui en ont fait aussi des études. En fait, il y a peu d'associations entre l'angle de cas et la douleur actuellement. Par contre, on a quand même pu trouver une petite association, mais qui était significative, qu'un faible angle de cas est quand même associé à un faible taux de douleur. Mais l'autre chose qui est plus préoccupante, c'est qu'en fait, les enfants qui ont du scoliose ont une plus grande prévalence de douleur au dos que les enfants du même âge, pas de scoliose. Alors, donc, les enfants qui ont du scoliose, ils ont une prévalence entre 50 à 78 % selon les différentes études, alors que les enfants sans scoliose, de 28 à 48 %. Puis, moi, dans une étude antérieure que j'ai faite avec une de mes étudiantes, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a au moins 50 % des enfants qui ont du scoliose qui ont une légère douleur, qui ont une douleur modérée, pardon, une douleur modérée, puis jusqu'à 73 % une douleur de légère à sévère. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est une prévalence qui est quand même assez importante. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte. Puis, de plus, chez l'adulte, bien, vous savez, vous, comme moi, que c'est souvent un motif de consultation parce que les adultes qui ont du scoliose, bien, souvent ont des douleurs. Puis, ça, c'est démontré dans la littérature que ces gens-là ont plus de douleurs, puis que les douleurs sont plus chroniques aussi. Là, je voulais vous parler en une petite diapo de ce qu'on appelle la scoliose antalgique additionnée. Alors, en fait, lorsque vous avez une déformation morphologique macroscopique, ça peut créer une instabilité. Puis, je suis certaine que toi, Louise, qui travaille beaucoup avec la clientèle, que tu en vois, puis cette instabilité-là, en fait, elle peut créer une lésion microscopique, c'est-à-dire une lésion au niveau, quand je dis microscopique, c'est au niveau osseo-articulaire. OK? Et puis, qu'est-ce que la personne va faire? Bien, elle va faire une adaptation antalgique en lien avec la douleur. OK? Et puis, la personne va s'adapter et donc va déformer, entre guillemets, sa posture. Donc, souvent, ce qu'on remarque, c'est que des personnes, par exemple, qui ont une scoliose antalgique additionnée vont exagérer le déjettement. Alors, c'est déjà un premier signe. Si vous voyez une personne qui a une scoliose de 20 degrés, puis que vous voyez que le déjettement est disproportionnel par rapport à l'importance de la scoliose, puis que vous le questionnez, que la personne vous dit, bien oui, j'ai des douleurs, bien, il y a peut-être un lien avec, justement, le fait que cette personne-là a, justement, une lésion microscopique qui s'est additionnée à sa scoliose, qui est la déformation macroscopique. OK? D'où l'importance pour vous de pouvoir, à ce moment-là, identifier le niveau vertébral qui est plus atteint. Donc, c'est vraiment important. Alors, moi, je vous donne ma définition de la scoliose idiopathique. Vous avez vu la définition de la littérature. Je vous donne la mienne. Pour moi, c'est une composante posturale avec une composante structurelle. Donc, il y a des tissus osseux, des tissus mous qui sont affectés. En plus d'une dysfonction musculaire, puis d'un problème d'intégration sensorimotrice, à laquelle peut s'ajouter de la douleur. Donc, ça m'amène à vous parler de la rééducation posturale globale en RPG, donc l'approche RPG spécifique à la scoliose. C'est une approche, en fait, qui nous permet de comprendre l'impact des différentes chaînes de coordination neuromusculaire sur la réductibilité ou l'aggravation de la scoliose. En fait, avec cette approche-là, on ne fait pas juste dire, OK, il y a ça, on fait ça. On essaie vraiment de comprendre comment cette scoliose-là s'est organisée pour essayer de trouver, je fais souvent rire mes jeunes patientes parce que je leur dis souvent, on essaie de trouver un coupable. C'est comme si on fait, on est comme des détectives, puis on essaie de comprendre d'où vient la cause musculaire, là, je m'entends parce que je ne prétends pas qu'on va connaître la cause, mais comment cette scoliose-là s'est organisée. Puis, dans cette approche-là, on utilise des postures globales actives d'étirement pour étirer en même temps les muscles de la statique et travailler les muscles de la dynamique, donc pour aider à la correction des défauts qu'on observe parce que notre but, c'est d'améliorer la morphologie de la scoliose. Et puis, on doit travailler en même temps sur la fonction respiratoire et favoriser l'intégration sensorimotrice. Si vous regardez le livre de M. Souchant, vous allez voir qu'il y a beaucoup, il y a des exercices qu'il donne à ce sujet-là. Alors, donc, vous avez, on parle de chaînes de coordination neuromusculaire plutôt postérieures, donc les muscles postérieurs qui sont plus raides ou antérieurs, auxquels s'associent ouverture, là, ça veut dire OACF, puis F, c'est ouverture et fermeture dans le cocciau fémoral. Donc, on a des postures qui sont en ouverture, donc pour venir étirer les muscles antérieurs, puis des postures en fermeture dans le cocciau fémoral. Puis, en fait, ces chaînes de coordination neuromusculaire sont justement des chaînes qui nous permettent de comprendre le lien entre les muscles de la statique qui nous permettent de tenir, puis les muscles de la dynamique qui nous permettent de bouger, puis de voir comment ils sont, ils interagissent dans la scoliose. Alors, dans l'approche spécifique à la scoliose, je vous ai parlé que c'était une approche macroscopique qui affecte la morphologie. Alors, vous savez qu'on tient surtout avec nos muscles posturaux, donc nos muscles statiques. Puis, si on étire un muscle dans la chaîne, par exemple, voyez ici, cette personne-là, elle a comme une exagération de la lordose cervicale. Si je viens corriger la lordose cervicale parce que je tire sur la chaîne musculaire, bien, je vais venir aggraver plus loin dans la chaîne musculaire et vice-versa. Si je viens ici aplatir la région lombaire pour venir étirer mes muscles postérieurs, bien, je vais venir aggraver ici. Alors, puis en plus, je vous l'ai dit, la scoliose idiopathique affecte les fonctions musculaires, respiratoires et d'intégration sensorimotrice. Bien sûr, on ne sait pas si c'est cause ou conséquence, mais moi, comme je vous ai mentionné, si on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de dire que le muscle est la cause, mais on sait que le muscle, c'est le moteur du mouvement. Vous êtes d'accord avec moi, on ne bouge pas avec nos os, on bouge avec nos muscles. Donc, le muscle, si le mouvement se fait toujours dans une façon asymétrique qui s'appelle la scoliose, bien, va favoriser l'aggravation. Donc, les objectifs du traitement à RPG sont, évidemment, d'éviter la progression de la scoliose, corriger la morphologie, puis d'éliminer la douleur lorsqu'il y a une douleur, évidemment. Ce sont basés sur des principes de posture active d'étirement, donc pour allonger, allonger les muscles. On dit chasser la scoliose du centre parce que, vous allez le voir tout à l'heure lorsque je vais faire une petite démonstration, on essaie de corriger de façon plus importante la scoliose, même, puis on accepte des compensations. Si moi, vous corrigez, par exemple, la scoliose, bien, je vais élever l'épaule opposée, je vais probablement pencher ma tête, mais on accepte ça au tout début du travail pour, après ça, aller le corriger. Je parle à l'intérieur d'une même séance. On vise des corrections tridimensionnelles et, évidemment, l'intégration statique et dynamique. Je ne vous ferai pas un cours sur l'évaluation vraiment complète, mais tout simplement pour vous dire qu'on utilise un algorithme décisionnel qui s'appelle un tableau de choix de posture, où, ici, vous avez les différentes postures, familles de postures, ouvertures ou fermetures dans le coxofémoral. Alors, on regarde, en gros, la photographie générale. Interrogation, ça, c'est pour s'il y a une symptomatologie. On va essayer de comprendre, est-ce que les douleurs sont plus présentes debout ou assis, parce que, là, à ce moment-là, si c'est debout, ça veut dire qu'il y a une composante de muscle plutôt antérieure. Si c'est assis, plutôt composante de muscle postérieure. L'examen des rétractions, c'est notre examen de posture habituel, là, que vous, aussi, vous êtes habitués de faire. Puis, la rééquilibration, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Et puis, là, on a des résultats. Puis, à fonction de ce tableau-là, on décide, bien, quelle posture on va privilégier pour le traitement des jeunes. Fait qu'en gros, juste pour revenir sur la photographie générale, alors, je regarde, comme ces deux jeunes, est-ce que la personne a plus une exagération de ses courbes sagittales, a plus les épaules enroulées, puis les genoux valgaux. Je vais faire la démonstration. Est-ce que c'est plus une petite fille gênée, timide? C'est plus un tasant où, là, les muscles postérieurs seraient plus atteints. Donc, plus muscles antérieurs, ça me tire vers le bas. Plus muscles postérieurs, ça m'envoie vers l'arrière. Donc, on regarde, grosso modo, la posture. Puis, après, on vient comme confirmer en faisant l'examen des rétractions. Donc, on va regarder chaque zone. Puis, si ça vous intéresse, il y a cet article-là que j'avais fait pour, justement, amener vérifier la fidélité interévaluateur de ce type d'évaluation que vous pourrez consulter. La partie qui est vraiment importante, c'est la partie rééquilibration. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que, d'abord, on regarde, est-ce que la scoliose a l'air plus apparente lorsque la personne est debout, donc lorsqu'on met en tension ses muscles antérieurs, ou lorsque la personne est assise? Après ça, la réductibilité. Lorsqu'on fait un test pour aller corriger la scoliose debout versus assis. Est-ce qu'il y a une façon plus facile que l'autre? Puis, après, on regarde toutes les compensations à distance. Puis, un point qui est vraiment important en présence de douleur, c'est que, vous savez, comme moi, vous l'avez peut-être déjà entendu, Louise, tu l'as sûrement vu, ceux qui pratiquent déjà, vous l'avez probablement déjà remarqué, mais il y a des enfants ou des adultes qui vont, en fait, aggraver leur scoliose pour fuir la douleur. Alors, donc, ces personnes-là, si vous corrigez la posture, normalement, vous allez retrouver puis augmenter la douleur. Alors, ça, ce que ça veut dire, dans ce cas-là, c'est que la personne, elle va préférer aggraver sa scoliose plutôt que de soulager sa douleur. Alors, donc, vous voyez qu'il y a un phénomène de risque d'aggravation de la scoliose juste à cause de cette présence de douleur-là. Donc, il faut absolument enlever l'épine irritative de cette personne-là pour s'assurer qu'elle ne va pas aggraver sa scoliose. Alors que dans d'autres situations, en fait, c'est la scoliose comme telle à cause de la position asymétrique qui crée la douleur. Bon, mais là, c'est sûr que vous aurez compris que dans un cas comme dans l'autre, il va falloir évidemment que vous interveniez. Mais l'important, c'est vraiment dans le cas où la personne fuit dans sa scoliose, où là, vous avez déjà ou une scoliose antalgique additionnée, puis que si déjà vous enlevez cette épine irritative-là, bien, vous pouvez gagner les 10 degrés qui venaient de la scoliose qui était, par exemple, antalgique additionnée. Vous pouvez avoir un changement quand même assez important déjà, puis je pense que c'est pas rien aussi, parce que, puis si vous rééquilibrez la personne, vous la ramenez plus dans le centre, donc, plus de déjettement, bien, déjà, vous allez avoir fait énormément pour cette personne-là, que ce soit un enfant ou même un adulte, parce que vous allez enlever un des facteurs de risque de progression de la scoliose, qui est le déjettement, entre autres. Ça va? Alors, le choix de posture, on se dit, est-ce que c'est mieux de travailler en charge, donc debout, assis, ou en décharge, couché? Les postures en décharge vont favoriser au moins au début le modelage du corps, du corps de la personne, puis ça permet aussi d'améliorer la conscience corporelle de la personne. Alors, comme vous voyez ici, des postures, donc, couché, soit couché en allongeant les jambes ou couché en élevant les jambes, ou en charge, donc, debout ou bien assis. Et ces postures-là, assises, vont favoriser le travail actif, puis une meilleure proprioceptivité. Et n'oubliez pas que la scoliose, c'est une pathologie de la gravité. Donc, il faut quand même faire vivre la gravité à la personne. Alors, bien qu'au début, ce soit important de travailler plutôt couché pour que la personne, bon, sente bien les corrections que vous apportez, mais c'est aussi important de la mettre en situation, parce que la personne est souvent assise à l'école, donc comment elle se comporte assise à l'école ou lorsqu'elle marche et tout. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir toujours ça en tête. Je vous fais un résumé ici, le traitement résumé. C'est que lorsque vous avez une scoliose thoracique avec une hyposyphose, les muscles spinaux sont les muscles qui sont habituellement les plus comme ciblés, les plus responsables. Si vous avez une scoliose thoracique avec une hypersyphose, les muscles spinaux, mais vous devez aussi travailler les muscles, tout le système suspenseur antérieur pour venir justement relâcher puis dégager la personne. Et dans le cas de scoliose lombaire ou thoracolombaire ou double majeure, bien, vous devez travailler non seulement les spinaux, mais aussi le psoas, le carré des lombes. Et si vous avez associé à ça une petite lordose diaphragmatique, bien, aussi le système suspenseur. Ça fait que ça vous fait comme un petit résumé. Donc, normalement, on travaille tout le temps un peu en ouverture, une posture en fermeture contre gravité si possible et on fait des exercices d'intégration statique. Je vous montre quelques diapos, justement, pour vous montrer un peu les respirations qu'on fait. Alors, au tout début, avant de commencer à étirer les gens, on leur fait prendre évidemment conscience de la respiration. Puis pourquoi? Parce que c'est avec la respiration qu'on va leur demander de maintenir les corrections qu'on essaie d'amener dans les trois plans de l'espace. Alors, donc, le temps numéro un qu'on appelle ici, c'est lorsque la personne, elle est avec une lordose thoracique ou hyposyphose, on va demander que la personne souffre en recyposant son dos. Et le temps deux et deux primes que j'ai mis ici, en fait, c'est de travailler avec les muscles obliques. On va le voir tout à l'heure, les muscles obliques, donc obliques externes au niveau thoracique, puis obliques internes au niveau lombard pour pouvoir amener la dérotation, puis corriger la scoliose. Alors, ça, ça a été démontré que ces exercices-là, justement, augmentent la flexibilité de la cage thoracique. Autre chose qu'on fait, ce qu'on appelle le pompage asymétrique, c'est une traction. Ça, ça va vous faire plaisir. Vous êtes habitués, vous aussi, de faire des tractions. Alors, mais c'est une traction qui est asymétrique. Alors, je vous ai mis un petit peu, j'ai essayé de concocter, imager la pensée. Alors, donc, au niveau thoracique, ici, OK? Alors, vous commencez par déjà une délatéroflexion. Ça veut dire que vous avez votre convexité thoracique ici. Alors, vous cherchez à la pousser vers le centre. Vous cherchez à faire une dérotation au niveau des épineuses. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les épineuses étaient au niveau de la concavité. Donc, de ramener les épineuses pour les détornes. On fait aussi, on demande à la personne de recyphoser. Souvent, c'est notre main, je vais le faire tout à l'heure, qui vient recyphoser. Et après, on allonge. Donc, on fait, je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas négliger la composante de tensement. Donc, on allonge. Puis, au niveau lombaire, c'est sensiblement la même chose. La seule chose, c'est qu'au début, on va venir faire une petite décoaptation. Et puis, après, on va refaire la même chose. Donc, on va faire une délatéroflexion, dérotation et une traction pour corriger la scoliose. Alors, puis ça, c'est toujours quantitatif. C'est-à-dire, donc, on va chercher ce que la personne peut nous donner. Alors, évidemment, on ne recrée pas du tout de douleur. On fait aussi les postures globales d'étirement. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, couché. Mais assez rapidement, on essaie d'aller vers des postures contre gravité, notamment assis, pour pouvoir justement étirer les muscles. Je vous ai dit que les muscles spinaux sont habituellement impliqués. Donc, c'est une bonne façon de venir étirer les muscles. Puis, j'en ai parlé tout à l'heure. Lorsque des raideurs, puis je vais essayer de vous le montrer, on va faire… Vous connaissez le contract relax pour faire étirer les muscles puis faire relâcher? Bien, voyez-vous, c'est ça. Ce n'est pas plus sorcier que ça. C'est qu'on va corriger puis on va aller demander un contract relax, mais toujours en maintenant la personne dans une position d'allongement pour éviter de travailler en concentrique les muscles. Alors, et puis là, on va demander, la personne va forcer contre nous. Mais moi, je fais souvent des blagues parce que je dis que c'est moi qui dois gagner parce que si c'est elle qui gagne, elle travaille en concentrique, donc on perd. Alors, souvent, c'est ma consigne. Et puis, donc, on va travailler comme ça au niveau thoracique, au niveau lombaire pour aller détordre les courbures. Les exercices d'intégration sensorimotrice sont vraiment intéressantes puis importantes parce que ça permet de promouvoir l'intégration des changements que vous avez faits en travail postural pour la rééducation de la posture puis du mouvement de l'enfant. Puis, actuellement, les évidences scientifiques, ce qu'ils disent, c'est que vous savez, souvent, on a tendance, même en physio, je ne sais pas vous, en chiro, mais on a des fois tendance, on dit, OK, on va donner la force, la souplesse. Parfait, la personne est bien. Elle a une force normale, elle a une souplesse normale. Oui, mais elle ne l'a pas intégrée. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, vous savez, qui a eu une, puis c'est simple, une fracture de la cheville. C'est quand même assez simple. Et sa femme me demandait, écoute, je ne comprends pas, mon mari a encore une boîterie. Alors, bien, j'ai dit, écoute, je peux le voir si tu veux. Donc, je vois son mari, j'évalue la force, la souplesse, tout était beau, normal, récupéré. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai tenu par la main puis je lui ai montré comment marcher. En fait, son cerveau avait gardé la même façon de marcher qui était avec la boîterie parce qu'on n'avait pas fait l'intégration. Alors, ce que les études disent, c'est qu'il n'y a pas de transfert d'activité. Ça veut dire que c'est pas parce que vous travaillez le renforcement que vous allez avoir un transfert dans votre activité qui est la marche, la course ou autre. Donc, c'est important de vraiment faire intégrer dans l'activité que vous voulez que la personne fasse. Par exemple, la personne joue du violon. Il n'y a pas quelque chose de plus asymétrique. Je me mets les bras hauts, là, mais normalement, mais si je fais ça puis j'ai une thoracolombaire, je suis toujours dans ma courbeuse. Alors, c'est important de montrer à la personne de corriger. Alors, des exemples d'exercices d'intégration dynamique, c'est comme ici. Vous avez comme ça une aggravation de la scoliose lorsque la personne a une scoliose thoracique, veut faire un mouvement. Donc, vous apprenez à la personne, vous lui donnez évidemment de la souplesse pour qu'elle soit capable de le faire, mais vous apprenez à la personne d'utiliser la longueur de muscle pour se corriger lorsqu'elle fait le mouvement. La même chose chez cet enfant. Vous voyez ici que lorsque l'enfant avance la jambe gauche, bien, en fait, elle a une scoliose thoracique gauche, cette jeune-là. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là d'abord. Lorsqu'elle fait un pas à droite, elle aggrave sa scoliose. Lorsqu'elle fait un pas à gauche, elle a une marche plus harmonieuse, elle n'aggrave pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'elle fait son pas à droite, bien, il faut faire un exercice d'intégration, donc lui demander de corriger son tronc lorsqu'elle marche. Alors, souvent, on le fait en analytique, par exemple. Je corrigerai comme ça, par exemple. Puis après, tant qu'il marche, je le fais intégrer dans le mouvement parce qu'au début, on le fait plus au niveau postural pour que la personne comprenne bien, mais après, elle doit l'intégrer pendant qu'elle marche. Donc, venez corriger lorsqu'elle fait son pas à droite plutôt que de toujours marcher dans la scoliose, parce que c'est ça que cette jeune fille l'a fait. C'est souvent ce qui arrive avec les jeunes qui ont une scoliose. Alors, je vous montre, avant de terminer puis passer à la séance un petit peu plus pratique, quelques résultats de traitement. Donc, cette jeune fille qui avait une scoliose thoracolombaire de 35 degrés, voyez, après un traitement, cette jeune-là revient, a une bonne posture. Par contre, cette jeune-là, souvent, elle revenait la semaine d'après, comme ça. OK? Pourquoi vous pensez? Parce qu'elle n'a pas intégré la posture corrigée. Encore une fois, c'est vraiment important de le faire. Cette jeune-là, celle-ci, elle avait déjà 16 ans lorsqu'elle est venue me consulter. Elle avait une scoliose de 50 degrés. Puis là, le médecin lui a dit, évidemment, 50 degrés, on va t'opérer. Puis elle, elle ne voulait pas être opérée. Alors, après six mois de traitement, la scoliose a diminué à 44. Ce n'est pas moi qui a pris les mesures, donc c'est le médecin. Et on est toujours contents, parce que vous savez comme moi, que le changement minimal, c'est 6 degrés, pour qu'on parle d'un vrai changement. Mais tout ça pour vous dire que cette jeune-là, elle s'était vraiment beaucoup, beaucoup améliorée. Et puis, elle m'a rappelée cinq ans plus tard parce qu'elle avait de la douleur et elle voulait que je la revoie parce qu'elle était inquiète que sa scoliose progresse. Alors, évidemment, moi, j'ai demandé d'aller repasser des radios. Puis voyez-vous, la correction a été maintenue dans le temps, puisqu'elle était encore autour de 40 degrés. Donc, cette jeune fille-là a bien intégré les corrections pour se corriger. Je vous montre une autre jeune parce que ça vous démontre comment il ne faut jamais baisser les bras devant la scoliose. Je suis humble. Je vous montre des bons résultats et des moins bons résultats. Alors, regardez cette jeune fille qui avait au départ une scoliose thoracique de 24 degrés. Bon, il y avait une petite aussi contre-courbure lombaire. Puis regardez après quelques mois de traitement. Bon, cet enfant-là a quand même une diminution assez significative de sa scoliose. On était bien, on était contents. La petite, moins intéressée à collaborer. Puis moi, sa thérapeute, pauvre petite, c'est vrai qu'elle travaille fort. Puis on va relâcher un peu. Alors, toutes les deux, on a baissé la garde. Mais elle, la scoliose, elle en a profité pour progresser. Et elle est revenue à 23 degrés. Donc, ce qu'on avait gagné, on l'a perdu. Alors, ce qu'on a fait, on s'est parlé toutes les deux. On s'est dit, écoute, on ne peut pas laisser aller les choses. Parce qu'après, c'est un corset. Parce qu'elle ne portait pas de corset encore, la jeune. Mais regardez comment on s'est quand même repris. Assez bien, là, quelques mois après. Où on a récupéré même encore plus qu'est-ce qu'on avait perdu. Parce qu'on a repris le travail ensemble. Puis on a été sérieux. Alors, même pour moi, c'est comme une bonne leçon de modestie en me disant, bien, c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut nécessairement arrêter. Parce que tant que l'enfant est en croissance, il y a des risques de progression. Puis avec elle, on l'a vu. Et puis bon, puis vous voyez, là, cette jeune-là, l'année d'après, qu'elle a quand même maintenu les acquis ou est autour de 15 degrés, alors qu'elle est partie, oublions pas, à 24 degrés. Puis juste pour vous montrer cette petite, comment elle a grandi en l'espace de deux ans. Alors, vous voyez, donc, cette jeune-là avait un fort potentiel de croissance et donc d'aggravation. Je termine cette partie-là en vous montrant ces résultats-là, qui sont d'excellents résultats post-chirurgicaux. Vous voyez donc une personne qui a une scoliose importante de 56 degrés, qui a été très bien corrigée avec la chirurgie. Vous savez comment l'enfant est revenu un mois après? Comme ça. Ici. Alors là, tout le monde était sur le stress. Le médecin, la jeune, évidemment, elle était complètement démunie, les parents aussi. Le médecin pensait que la petite avait eu un accident puis que toutes les tiges, c'était défait. Mais non, pas du tout. Alors, donc, ils sont venus me voir. Puis moi, vous savez, bon, devant ce stress-là, ça a l'effet de me calmer. Alors, j'ai fait, bon, j'ai dit au médecin, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, vous avez fait une excellente chirurgie, excellente correction. Mais je dis, maintenant, on va travailler les muscles puis l'intégration sensorimotrice de cet enfant-là. Et vous savez, pour la remettre dans l'axe, comme ça, droite, là, parce qu'elle était vraiment penchée. Puis je ne vous mens pas, elle était comme ça. Pour la remettre dans l'axe, il a fallu que j'accepte de mettre 11 cm, je vous blague pas, là, en dessous de son pied gauche pour la remettre dans l'axe. Et lorsque j'ai fait des, puis vous savez, des petits tests, là, vraiment simples de force musculaire, cet enfant-là, elle avait quand même des inhibitions musculaires. C'est-à-dire qu'elle avait des muscles au niveau des muscles fessiers, tout ça, sous gravitaire, 3 moins au niveau de la force, qui est quand même pas habituel chez une enfant qui est quand même normale, mis à part le fait qu'elle a une scoliose. Bien, écoutez, cette jeune-là, je l'ai suivie pendant une semaine à l'hôpital. Évidemment, elle venait de régions éloignées, donc elle est restée avec nous. Je la voyais deux fois par jour pour vraiment favoriser l'intégration. Lorsqu'elle a quitté à la fin de la semaine, elle est partie avec une élévation au lieu de 11 cm, 1,5 cm sur le pied gauche. Et après, elle était intégrée, elle retournait chez elle. Et j'ai communiqué avec la physio qui était à l'époque dans, qui travaillait où l'enfant était référé, qui n'était pas formée en RPG, mais qui a appliqué des principes de correction de la posture comme vous vous appliquez. Mais puis la jeune est revenue, gardée trois mois plus tard, avec la posture complètement corrigée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le corps a voulu recréer la posture. Mais comme il y avait les tiges qui bloquaient le système, elle l'a compensée du mieux qu'elle pouvait. Alors, tout ça, ça vous mène à conclure que la scoliose idiopathique, c'est multifactoriel. Il y a des déficiences au niveau des fonctions organiques puis des structures anatomiques, des différents systèmes. Et ces déficiences-là peuvent amener des difficultés à l'enfant de maintenir une bonne position du corps, c'est-à-dire d'avoir une posture asymétrique, un bon contrôle postural et équilibre. Puis que ça, ça affecte l'enfant dans sa vie de tous les jours parce que, vous l'avez vu avec le 6-minute walk test, ça diminue même l'endurance de l'enfant. Ça avait été démontré avec des gens qui ont une chirurgie. Mais ça diminue leur endurance. Puis ce qui caractérise encore plus cette clientèle-là, c'est que des facteurs environnementaux et personnels peuvent venir faire en sorte que l'enfant va avoir un trouble d'adaptation puis il va s'empêcher de participer à des activités de loisirs parce que l'enfant n'aime pas son corps ou se sent pas aussi à l'aise. Donc, lorsque vous traitez l'enfant, essayez de voir vraiment globalement l'enfant dans tous ses systèmes. Puis je pense que vous êtes formés pour le faire. Puis je pense que ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aider nos enfants. Alors, donc, il y a quelques références, mais vous pouvez voir aussi, il y a des sites Internet, si vous voulez aller voir sur le site de la sous-sorte, de la rééducation posturale globale, la SRS. Mais la SRS, ça va juste vous dire ce que je viens de vous confirmer. Ça va moins vous intéresser pour vous. Mais c'est quand même intéressant parce qu'ils ont quand même des outils de dépistage qui peuvent aussi vous aider puis comment parler aux familles et tout. Alors, vous avez des sites comme ça qui sont vraiment intéressants. Alors, je peux prendre des questions pour tout de suite, si vous voulez. Puis après, on fera des petites démonstrations d'exercices. avez-vous des questions concernant ce dont je viens de discuter? Alors, soyez bien à l'aise. Il n'y a pas… Comment? Non, mais si vous avez… Sentez-vous bien à l'aise. On est entre nous. Oui, oui, oui. Non. Non, pas du tout. Puis ta question est vraiment intéressante parce que lorsque Louise m'a invitée, je lui disais, je trouvais que c'était une belle opportunité justement pour venir voir un peu comment ce que vous, vous pouvez apporter aussi aux traitements qu'on apporte, comment on peut travailler plus en collaboration. Ça m'intéresserait si tu veux m'envoyer des petits liens vers justement ces formations-là. C'est vraiment intéressant. Autre commentaire ou oui? Excellente question. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Merci de poser la question. En fait, actuellement, en RPG, on demande que les enfants soient suivis une fois par semaine pendant le temps de leur croissance. Et ce qu'on fait, vous savez, parce que vous l'avez vu dans d'autres cours, moi, je me suis vraiment limitée à l'approche RPG. Mais on mesure les enfants. On regarde la taille. Est-ce qu'il y a des changements? Pour voir, est-ce qu'on peut donner un peu un répit à l'enfant? Parce que vous l'avez vu avec la jeune dont je vous ai parlé, souvent, les enfants, ils venir pendant deux ans de temps physio, c'est peut-être, c'est pas toujours si facile. Mais donc, la fréquence, c'est une fois par semaine. Puis ce que les évidences démontrent actuellement, c'est que la fréquence devrait être d'une fois par semaine. Au moins, moi, ce que je demande, c'est au moins pendant les six premiers mois pour voir où vous vous en allez avec la scoliose. Est-ce que vous avez tendance à la stabiliser ou non, vous perdez le contrôle? Alors, actuellement, il y a comme, des fois, les parents, puis je comprends, là, c'est pas facile pour les parents de se déplacer une fois par semaine. Mais souvent, les parents demandent une fois par deux semaines ou les contraintes budgétaires dans les milieux ou des parents ou dans les milieux, lorsque c'est dans, comme nous, à Sainte-Justine, peuvent voir les enfants seulement qu'une fois par deux semaines. Mais c'est difficile parce que ça va contre les évidences actuellement d'un traitement sérieux de la scoliose. Fait que c'est pour ça. Alors, je pense que vous avez pas de gêne à offrir au début un traitement une fois par semaine en disant, écoutez, gardez, on va regarder dans les six premiers mois comment ça évolue, comment ça se passe, puis après, bien, si l'enfant, vous avez l'impression qu'il est moins en poussée de croissance, puis ça, bien sûr, ça, ça vaut pour un enfant qui est en croissance. Si vous avez quelqu'un qui a 15 ans, là, c'est pas la même chose, puis vos objectifs seront pas les mêmes. Mais notre objectif, lorsqu'un enfant est en pleine poussée de croissance, c'est d'éviter la progression de la scoliose. C'est pour ça qu'il faut vraiment le voir plus souvent, OK? Puis pour aussi favoriser l'intégration. Vous savez, moi, ce que je trouve intéressant, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on demande à un enfant au tout début qui a une scoliose de s'autocorriger, on lui montre, puis il s'autocorrige, mais lui, il me dit, non, non, mais je suis pas normal, là. Pour moi, c'est pas ça être normal. OK, remets-toi normal. Il se remet dans sa scoliose. Pourquoi? Parce que l'enfant s'est construit un schéma corporel dans le sens de sa déformation. Donc, c'est ça, sa normalité. Alors, vous savez, il faut complètement déprogrammer au niveau du cerveau. C'est pour ça que je vous dis, si on fait juste travailler, redonner du mouvement, la souplesse, mais qu'on n'intègre pas dans la vie tous les jours, ça va pas changer le schéma corporel de l'enfant. Et moi, pour moi, la plus belle récompense que j'ai lorsque je travaille avec un enfant, c'est lorsque l'enfant me dit après, par exemple, 4 à... des fois, c'est souvent 4 traitements, mais mettons 4 à 6 traitements. Ah, maintenant, je le sais que lorsque je suis dans ma scoliose, je ne suis pas normale. Ah, là, je me dis, ça veut dire que j'ai commencé à transformer son image corporelle. OK. Autre... Oui? Non, très bonne question. Non, en fait, non, cette jeune-là devait avoir une chirurgie, mais le fait que la chirurgie, justement, c'était une excellente chirurgie, parce que ça corrigeait vraiment beaucoup la scoliose, mais le problème... Il y avait deux problèmes, je voulais vous le faire remarquer, mais je peux revenir un petit peu en arrière. Il y avait deux problèmes. C'est qu'il y avait encore un petit déjetement, OK, qui persistait. Ça, pour moi, c'est pas très bon. Et la scoliose qui a voulu retourner dans son patron de scoliose. Donc, mais ça n'arrive pas tout le temps, parce que même souvent, après, l'enfant récupère bien après la chirurgie. Mais dans des cas comme ceux-là, il ne faut pas justement dire, ah, c'est pas une bonne chirurgie. C'est l'inverse, c'était une excellente chirurgie. Mais ça veut dire que cet enfant-là n'avait pas la capacité musculaire de prendre la chirurgie, OK? Puis c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que si, souvent, on me pose la question, ah oui, mais là, la scoliose, la colonne a été opérée, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous pouvez quand même travailler sur l'intégration puis sur les défauts posturaux résiduels. Vous comprenez? Ça, c'est quand même important, parce que l'enfant, des fois, est déçu, parce qu'il me dit, ah oui, on m'a corrigé la scoliose, mais j'ai encore mon épaule qui est plus élevé, j'ai encore ci. Mais là, vous, vous savez que vous n'êtes pas inquiets de corriger son épaule, parce qu'elle est opérée. Donc, vous n'allez pas, si vous réussissez à bouger l'épaule pour lui faire sauter les tiges, là, bien là, c'est parce que vous avez été vraiment, vraiment, vraiment très quantitatif. Mais donc, il n'y a pas vraiment le danger. Donc, c'est le temps de travailler sur ces défauts résiduels-là. Ça fait qu'on a encore une place, même après la chirurgie. Il y avait une autre peut-être question. Oui? Oui? Ah, pardon. Pardon? Oui? Oui? Vous avez vraiment d'excellentes questions. En fait, les exercices, oui, on les montre. Puis moi, je vais vous dire, vous, là, si vous avez quelque chose, on vous dit, faites l'exercice, allez-vous le faire? Vous êtes différent des autres, vous? Non, parce que vous ne les ferez pas. Pourquoi vous ne les ferez pas? Vous n'avez pas mal. Vous n'avez pas? Oh, il faut que j'apprenne à me tenir un peu plus droit. OK, bon. Mais, alors, il faut que l'enfant, ça soit motivant, l'exercice que vous allez lui donner. Puis il faut que ça aille, moi, ce que je dis dans ses habitudes de vie. Alors, moi, je donne rarement des exercices qui n'ont aucun lien avec ce qu'ils font. Par exemple, s'ils font une activité sportive, je leur demande, OK, toi, là, qu'est-ce que tu fais dans ton sport? Et là, je pars de là et je lui dis, OK, parfait. On va regarder ensemble comment tu pourrais te corriger. Et s'ils ont des raideurs particulières, comme souvent, comme la petite que je vous ai montrée, elle, elle avait une raideur des muscles, des ischios jambiers incroyables. Alors, bien, ça, c'est un exercice que je lui confiais. Je lui disais, écoute, là, ça, on a un frein, il faut vraiment relâcher, puis à venir juste une fois par semaine, c'est comme pas suffisant. Donc, je lui confiais ça, cet exercice-là, mais c'est un exercice que je pourrais intégrer dans sa routine. Par exemple, tu fais telle activité sportive, ah, OK, vous faites ça, vous faites des exercices d'échauffement ou tout ça, bien, je l'intègre. Tu sais, tu fais tel cours de, tu fais de la musique, OK, bien, regarde, essaie de, pendant que tu fais tes répétitions et tout, bien sûr, je ne leur dis pas lorsqu'ils font leurs compétitions. Je leur dis, quand tu fais tes compétitions, tu m'oublies, mais lorsque tu fais tes pratiques, tu les intègres. Puis, tu avais une autre partie de ta question. OK, oui, OK, la fréquence, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, parce que les concepts, là, de contrôle moteur puis d'apprentissage moteur, on parle d'au moins trois fois par semaine. Donc, moi, je leur demande trois fois par semaine, parce que si je leur demande plus, ils ne le feront pas. Et ta question aussi, à des bouches vers autre chose, c'est qu'on est justement en train de travailler sur un modèle, un avatar pour aller développer la réalité virtuelle avec ces enfants-là pour pouvoir les guider dans leur rééducation. J'ai une étudiante au doctorat qui travaille là-dessus actuellement pour, justement, aider l'enfant puis que ce soit plus, à quelque part, stimulant pour l'enfant. OK, alors c'est vraiment une excellente question. Oui? Pardon, excuse-moi. Ah, OK. Lorsque l'enfant a un corset, puis que je sais que, par exemple, je donne un exemple, un enfant qui a des raideurs, des muscles, des ischios jambiers, mais que je sais que, moi, en thérapie, il faut que j'ai les mains sur le dos pendant que j'étire ses muscles, ses muscles ischios jambiers, je vais demander qu'il porte le corset pendant qu'il fait les exercices d'étirement. OK? Ça, c'est clair. Bien sûr, lorsqu'il fait son sport, je vais essayer de travailler plus pour que l'enfant intègre le mouvement dans le sport, donc enlever le corset. Mais en début de suivi, les activités sportives qui peuvent se faire avec le corset vont se faire avec le corset. Mais n'oubliez pas que l'enfant, si on veut qu'on apprenne, le corset, c'est quand même une méthode passive. Puis c'est quand même intéressant parce que nous, on a fait une étude, puis on a quand même vu qu'il y avait une différence entre la main du thérapeute qui corrige, donc qui fait la poussée, puis le patient qui s'auto-corrige. Et lequel, vous pensez, qui était le meilleur? Hum? Lorsque le patient s'auto-corrige, oui. C'était meilleur que lorsque le thérapeute fait la correction. Pourquoi? Parce que c'est une correction qui est passive. Alors, donc, c'est déjà intéressant parce qu'on peut, justement, confier à l'enfant certaines corrections pour qu'il puisse le réaliser lui-même. Oui, il y avait une autre question? Non, il n'y avait pas une autre question? Ah oui, bien c'est ça, c'est toi. C'est parce que j'ai la lumière dans les yeux, je ne sais pas si… Oui? Oui? Actuellement, le biofeedback qu'on utilise, c'est le miroir. Ça reste le biofeedback qui est le plus simple, facile et tout. Mais au niveau, moi, j'ai déjà fait du biofeedback musculaire. Si vous êtes équipé, si vous le lavez, pourquoi pas, avec vous en thérapie. Mais je dirais qu'au début, parce qu'il faut vraiment confier à l'enfant. Mais si vous le faites, puis que l'enfant entend le bruit, justement, la rétroaction, puis qu'après, vous dites, OK, regarde-toi dans le miroir, parce qu'il faut penser l'enfant lorsqu'elle va être chez elle. Ça, c'est bien important, mais c'est vraiment excellent. Vous savez, là, tout ce que vous avez à votre disposition qui peut aider l'enfant, vous l'utilisez. Tout ce que… Tu sais, des fois, on pense que ça, ça ne peut peut-être pas, mais oui, c'est vraiment intéressant. Il y avait une autre question? Oui? Tout à fait d'accord avec toi. En fait, toute la portion qui est opérée, il n'y a pas rien qu'on peut faire. Il n'y a plus rien à faire, mais on peut jouer au-dessus et en dessous, OK? Alors, donc, par exemple, le bassin qui n'est pas fusionné, bien, on peut travailler avec des mouvements au niveau du bassin pour rééquilibrer la personne. On peut travailler avec… Ça dépend. Maintenant, vous savez, les chirurgies, là, ils essaient de les faire les moins longues possibles. Ils ont vraiment amélioré beaucoup, aussi, les chirurgies. Alors, ça, c'est quand même aussi intéressant. Mais donc, tout ce qui est fusionné, évidemment, ça ne bouge plus. Il n'y a plus… Les muscles, hein? Moi, je suis allée en… Assister une chirurgie, mais c'est coupé, là, ça n'existe plus. Contrairement à la chirurgie qu'actuellement fait Docteur Parent, je lui fais une petite publicité en passant. Alors, je trouve que c'est une chirurgie vraiment extraordinaire où on fait, justement, c'est une chirurgie qui est minimalement invasive sans atteindre des muscles, puis qui se fait chez les plus jeunes enfants pour éviter, justement, que la scoliose progresse. Alors, moi, je pense que c'est une chirurgie. C'est la chirurgie de l'avenir. Puis, autant où je suis pour qu'on dépisse les enfants très tôt, que je pense que vous, comme nous, on pourrait offrir un traitement à des enfants qui ont une scoliose entre 15 et 30 degrés pour éviter que la scoliose progresse. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne se fait pas suffisamment de dépistage pour prendre ces enfants-là en charge assez rapidement. Alors, c'est presque un cri du cœur pour eux que je vous fais. C'est que vous êtes vraiment des spécialistes du dépistage de la scoliose. Alors, prenez vraiment votre rôle très au sérieux, parce que c'est important qu'on dépisse les enfants, pas à 40 degrés, mais plutôt à 15 degrés, puis d'y suivre dans le temps, puis faites-vous confiance dans ce que vous avez comme formation pour voir, est-ce que j'ai devant moi un jeune qui a une scoliose qui risque de progresser ou pas? Vous prenez les facteurs de risque en considération, puis vous pouvez faire une décision, à savoir je le traite, je ne le traite pas, mais vous le suivez, s'il vous plaît, suivez-le dans le temps, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a 15 degrés qui n'a pas progressé, que dans trois mois, il n'aura pas changé. Puis, vous pouvez commencer par un examen clinique pour aller, pour voir, je parle dans le suivi à court terme, mais vous, vous avez accès, en plus, vous avez des radios, donc vous pouvez déjà faire une première radio si vous avez un soupçon d'une scoliose, puis le premier critère, c'est la gibusité d'au moins 5 degrés. Alors, je pense que si vous détectez une gibusité, il n'y a personne qui va, puis des signes cliniques à risque, d'autres facteurs de risque, donc dans la famille et tout, je pense que personne ne va vous reprocher d'avoir fait une radio pour aller objectiver ou non la présence d'une scoliose. Et après, bon, bien là, vous pouvez le suivre cliniquement pour minimiser les radios. Puis, s'il y a une scoliose, moi, je vous invite à faire affaire avec des cliniques où ils ont vraiment, nous, à Sainte-Justine, on a le système EOS, il y a beaucoup, beaucoup moins d'irradiation. Donc, je vous suggère vraiment de travailler en collaboration avec des centres qui offrent ce type d'imagerie-là pour le bien-être de l'enfant, puis c'est des enfants qui vont avoir besoin de deux rayons X par année pendant, des fois, huit ans. Le problème, c'est qu'il faut d'abord que ce soit une vraie scoliose. Donc, avoir des signes, c'est-à-dire des signes radiologiques, par exemple, la présence d'une rotation au niveau vertébral, pour être sûr que c'est une vraie scoliose structurelle, mais ce n'est pas parce que vous avez d'abord une attitude qu'elle ne peut pas se structuraliser. Nous, ce qu'on fait à Sainte-Justine actuellement, qu'on essaie de mettre en application, c'est vraiment les enfants qui sont entre 15 et 20 degrés, on essaie de déterminer les facteurs de risque. Par exemple, ils ont un déjetement, on voit la rotation vertébrale, ils ont déjà une diminution des courbures, bien, l'âge, les critères importants, comme vous le savez, l'âge, le risque, bon, ça, c'est clair, mais autres facteurs de risque. Pour savoir, par exemple, il y en a dans la famille, bien, ce sont des enfants qu'on va peut-être voir plus à 15 degrés, qu'il n'y a pas d'histoire, bon, l'enfant est quand même bien équilibré, tout droit, bien, c'est des enfants qu'on va plus revoir en contrôle. Mais notre problème, c'est que souvent, nous, ils sont vus à la clinique de scoliose, mais on ne les revoit pas avant, des fois, six mois, et puis avec les retards, des fois, c'est huit, neuf, dix mois, puis là, on a des surprises. Alors que vous, vous les voyez, les enfants, au début, vous avez déjà une radiographie qui vient objectiver une scoliose, bien, ne privez pas cet enfant-là d'avoir un suivi, voyez-le, justement, puis si vous avez l'impression qu'il s'aggrave. Puis pour revenir à l'autre partie de la question, actuellement, il n'y a pas d'évidence de haut niveau pour dire que la RPG spécifique, là, elle est efficace pour traiter les jeunes qui ont une scoliose. Alors, on a certains indicateurs qui nous disent que ce type d'approche-là est efficace pour stopper la progression de la scoliose. Moi, tout ce que j'ai actuellement, que je peux vous dire, c'est mon expérience clinique, que toutes les scolioses que j'ai traitées de 25 degrés et moins n'ont pas progressé. Alors, c'est quand même, puis j'ai eu des diminutions même de courbeux, mais vous savez, on est toujours humble. On ne vise pas à dire, j'ai jamais dit à un parent que j'espère diminuer ta courbeux. Non, j'ai toujours dit, ce que je veux, c'est éviter que la courbure progresse. C'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est le message qu'on doit passer. On doit rester humble, parce que ni vous, ni nous, on l'a démontré jusqu'à présent. Mais il y a quand même des, il y a de plus en plus d'évidences, comme l'étude de Monte Coney, je crois que c'est 2014, où il démontre qu'en travaillant des exercices d'étirement puis en intégrant des exercices de contrôle moteur, qu'on peut diminuer l'angle de com'. Donc, c'est quand même pas rien. Ça va? Je vais prendre peut-être une autre question, après ça, on va passer aux démos pratiques, puis on pourra, oui, c'est bon. Peut-être deux. Pardon? Peut-être deux. Ah, deux, parfait. Oui, pardon, je pensais que vous vouliez venir passer à l'autre étape. OK. Oui, bien, c'est peut-être ce qu'on fera après. Donc, je viens de faire mon test d'Adam. Je trouve qu'il y a potentiellement une gibosité. Je fais mon scoléomètre et là, je me dis, oui, je devrais prendre une radiographie. Je prends une radiographie, je trouve une spondylolisthèse à L5 grade 2 sans signe neurologique. Est-ce que c'est approprié d'entamer un programme de cette ampleur-là? Quelle est la manière d'aborder un cas comme celui-là? C'est vraiment une excellente question aussi. Mais en fait, il faut voir d'abord l'âge de l'enfant. Ça, c'est important, l'âge. Parce que si vous avez un enfant qui est encore en processus de croissance, bien, il y a des risques que son spondylolisthésiste s'aggrave. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a une scoliose associée? Il y a une scoliose. Est-ce qu'il est bilatéral? Donc, il y a un risque de glissement. Ce qu'il faut, c'est... Moi, je vous dirais, s'il y a un problème postural associé, bien, vous pouvez vous permettre, oui, de traiter l'enfant au niveau postural. Nous, on les traite en rééducation posturale, les enfants qui ont ce type d'atteinte. Mais ils sont plus souvent vus en privé parce qu'à l'hôpital, on favorise plus... On va les faire voir s'ils ont de la douleur. Mais si c'est juste un petit problème postural. Mais, donc, le message, c'est que s'il y a un déséquilibre musculaire, un déséquilibre postural, essayez autant que possible de le corriger en partant. Puis de maintenir l'enfant, de donner des conseils, de le voir, peut-être pas une fois par semaine, cet enfant-là, mais au moins de voir comment il peut intégrer dans sa vie de tous les jours, une espèce d'hygiène postural. Je prends la dernière question qu'on avait. Oui? Oui. Vous avez vraiment des bonnes questions. Moi, personnellement, si j'avais un enfant qui devait aller en chirurgie, j'aimerais mieux le traiter avant, ne serait-ce que quelques séances, pour déjà lui donner une conscience corporelle, parce que je pense que là, notre travail va être plus pour aider l'enfant à vivre sa chirurgie, puis qu'il n'y ait pas de décompensation, je dirais, après la chirurgie. Alors, moi, je pense que oui, vous pouvez préparer, j'ai toujours dit préparer le corps à la fonction, mais préparer le corps à la chirurgie aussi. Ce n'est pas du temps perdu. Puis, déjà, juste le travail que vous allez faire, ne minimisez pas notre travail de soutien. Moi, c'est drôle, je travaillais avec un orthopédiste à un moment donné, puis ce monsieur-là, on avait une belle collaboration, puis il me disait, « Ah, vous savez, madame, » parce qu'il m'appelait toujours « madame », même si j'étais très jeune à l'époque, « Au moins, lorsque vous le suivez, vous êtes un soutien psychologique. » Il ne faut quand même pas minimiser ça. Alors, mais pour être plus sérieux, c'est vraiment important que ce que vous allez faire chez cet enfant-là, le contrôle moteur que vous allez lui donner avant sa chirurgie, c'est déjà un plus. OK, parfait. Alors, notre jeune modèle, je vais vous montrer. Elle a accepté de nous montrer sa radio. Donc, elle a, vous voyez, notre jeune fille. Quel type de scoliose? Hum, oui, j'entends thoracique, oui. Bravo, vous avez passé l'examen. Non, scoliose thoracique. Alors, donc, je vais vous montrer quelques petits mouvements qu'on fait, puis je vais juste vous montrer avant, lorsque je la regarde, l'enfant, puis vous montrer la rééquilibration, parce que pour le reste, la posture, le déjettement, vous savez tout ça, ce n'est pas pertinent. Alors, quel est son nom déjà? Viviane, Viviane. Vous pouvez, même, si vous voulez, vous rapprocher un petit peu. Oui, ça va, ça te convient? Oui, de toute façon, on va enlever les sous-titres. Ça va vous faire, tu viens? Je vais reprendre une petite purge et d'eau, tiens. Merci. 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 Donc, déjà, pour moi, c'est plus une scoliose thoracique avec hyposyphose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, déjà, je sais qu'il y a une implication des muscles spinaux. J'espère que je n'ai pas les mains trop froides. Alors, ça va? J'ai toujours les mains froides, moi. Alors, ce que je fais, je vais essayer de m'enlever. Je viens essayer de regarder. Voyez-vous, cette jeune Viviane, elle a quand même une belle capacité de réduire. Tu sais, je laisse aller. Voyez-vous? Moi, là, je n'applique pas beaucoup de force. Donc, vous voyez, ce que ça me dit, c'est qu'elle a, Viviane, elle a une capacité de réductibilité. Alors, je relâche. Puis, vous voyez ce que ça crée. Par contre, ça me crée un petit déjettement ici. Puis, ça m'élève un peu l'épaule de ce côté-là. Alors, vous voyez? Vous voyez bien comme ça. Donc, ça élève un peu ici. Alors, si je me dépêche, ah non, c'est augmenté ici, puis je fais ça, qu'est-ce que je fais? J'aggrave sa scoliose. Alors, lève tes bras, écarte tes bras, s'il te plaît. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Encore. OK. Encore. Parce que ce que j'essaie de faire, parce que là, je mets en tension toute la musculature ici. Puis là, je vais aller voir, est-ce que, non, c'est aussi facile de corriger. Donc, ma résistance musculaire, elle ne vient pas tant de muscles ici sous-scapulaires. Donc, je sais que je n'ai pas besoin de trop faire attention. Puis, pourquoi je lui fais faire ça? Parce que, viens te coiffer. Viens te mettre ta main droite sur ta tête. OK. Parce que si, à chaque fois qu'elle fait ça, elle vient s'aggraver, bien, je vais lui demander, OK, lorsque tu fais ça, essaie juste de penser, OK, mais lève ton bras, parce qu'il faut que tu te coiffes comme il faut. Non, lève, tu te coiffes, c'est ça, devant le miroir. Ça fait que ça, c'est un petit exercice que je pourrais lui demander de faire, devant le miroir, OK, juste lorsqu'elle se coiffe, de faire attention à sa posture, OK, de ne pas se laisser aller. Oui, parfait. Elle le fait vraiment, tu le fais vraiment super bien, tu n'as pas trop de difficulté. Donc, là, j'ai regardé debout pour voir. Là, je ferais la même chose, assis, sauf que vous ne verrez rien. Je vais mettre la table dans l'autre sens. La taille, je vais mettre ici. OK. Que ça soit solide. Oui, assieds-toi, les fesses ici, les pieds par là, pour qu'ils puissent te voir. OK, parfait. OK, relâche bien. Alors, elle a quand même une bonne souplesse. Elle a probablement une laxité. Voyez-vous, c'est un petit peu plus raide pour moi lorsque j'essaie de la corriger comme ça. OK, puis je le sens. Puis, voyez-vous, tout à l'heure, au temps où c'était facile, là, je sens, il faudrait que je force plus pour l'amener. Alors, donc, pour moi, il y a une indication de travailler, justement, les muscles, la chaîne, ce qu'on appelle postéria. Autre petit test que je peux faire, plie tes jambes. OK. Lorsque je lui demande de fléchir ses jambes, vous êtes d'accord que je m'entention les muscles pelvitroquantériens. Puis, on voit ici, regardez, comme je perds complètement ma lordose. Est-ce que c'est pire? Non, c'est même mieux. OK. Rallonge tes jambes. OK. Mais ici, c'est à peu près pareil. Donc, j'élimine un petit peu la composante dans ma chaîne postérieure, inférieure. J'essaie de regarder. OK. Je suis plus en lien avec les spinots, pas les spinots, les ischios jambiers, qu'avec les muscles pelvitroquantériens. Alors, là, je vais vous montrer, je relève-toi debout, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait lorsque le pompage que je vous montrais, dont je vous parlais, le pompage asymétrique. Mais peut-être que vous allez devoir bouger, je ne le sais pas trop. Je ne sais pas que ça se plie. Alors, tu vas te coucher sur ton dos, mais la tête ici, pas là-dedans. La tête ici. Avance un tout petit peu encore. Ce n'est pas tout à fait assez long. Est-ce que je peux t'enlever tes lunettes? J'ai peur de les accrocher. Enlève-le. J'ai peur de les accrocher. Je vais juste les mettre là. Excusez-moi, ça ne tient pas. Ça bouge tout le temps. Peux-tu l'enlever, cette partie-là? Ah, OK. Tiens, viens-toi ici. Parfait. Vous allez comprendre, je ne suis pas habituée avec une tâme qui est amovible. Alors, si je veux étirer au niveau thoracique, je me souviens que… Puis, ce que vous pouvez faire, des fois, je le dis aux gens, c'est dessiner la scoliose. OK? Parce que si vous dessinez la scoliose, vous allez dire, ah, OK, j'ai une convexité ici, mes épineuses sont de ce côté-là. Alors, moi, ce que je veux faire, si vous regardez ma main, je veux faire ce mouvement-là de délatéroflexion, ce mouvement-là de dérotation. Mon autre main va essayer de l'aider à recyphoser son dos, puis je vais faire une traction. Là, c'est sûr que la table n'est pas à ma hauteur, donc je vais me mettre à genoux. Lève-toi un petit peu. Parfait. Lève un petit peu encore. Parfait. OK. Alors, ma main, elle se met sur la colonne. Sa tête est appuyée sur moi. OK? Et, bon, moi, souvent, mais elle est du gabarit de mes jeunes, là, c'est pas pire. C'est pour ça que j'avais dit à Louise, je lui ai dit, donne-moi pas un super gaillard costaud que je suis obligée de le tenir à deux mains. Alors, donc, tu te laisses molle. Et ce que ma main va faire, puis je vais essayer de le faire avec elle, ma main, elle va faire ça comme ça, en dessous, puis là, je tourne, puis là, après, cette main-là, parce que, là, j'ai peur parce que la table, elle bouge, mais cette main-là, elle vient comme appuyer, puis ma main en dessous, tu sens que je te fais une traction dans ton dos? OK. Ma main en dessous, mais tu sais, c'est pas une traction, je ne l'attire pas sur la table, parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut décoapter puis faire une petite élongation. Et donc, là, je vais venir la déposer, déposer sa tête tranquillement, puis appuyer. Parfait. OK. Alors, donc, si je reprends de dessus, je fais ça, je fais ça, puis après ça, je viens comme allongé, OK? Donc, en dessous, puis au niveau lombard, plis tes jambes, lève tes fesses dans ma main. La même chose, au lieu d'être seulement qu'au niveau du sacrum, je monte, puis je vais mettre mes doigts de chaque côté de sa colonne, OK? Puis j'essaie d'être au niveau de l'apexe, de la courbure, pour pouvoir donner mon mouvement. Alors, la première chose, je vous disais tout à l'heure, c'est d'écoapter. Donc, c'est comme de prendre dans ma main son sacrum, puis juste pour dire que… Puis cette table-là, là, est difficile parce que moi, ma main, elle ne glisse pas. J'ai un peu de difficulté, mais donc, ce que je fais, c'est la même chose. Puis moi, je me guide tout le temps avec mes deux mains, OK? Alors, la même chose, comme ça, détourner, puis là, je tire. Tu le sens, l'attraction? OK. Puis c'est pareil, c'est grandir, puis vous prenez ce que la personne vous donne. Mais si vous êtes en train de… parce que c'est facile avec les petites de 12 ans, là, des traînées sur la table, surtout si vous êtes costauds. Alors, mais il ne faut pas les traîner sur la table. Il faut vraiment sentir ce que la personne vous donne comme capacité. Puis après ça, bien, tranquillement, tu laisses là, tu restes là. Puis moi, je lui dis, OK, tu me laisses aller, tu me laisses aller, puis j'enlève ma main tranquillement, OK? Puis là, après, je vais la placer dans la posture. Je vais travailler en allongement. On va juste mettre tes jambes comme ça, tranquillement. Normalement, on a des tâmes avec des bras articulés pour tenir les bras de la personne. C'est plus facile. Alors, le travail que je vais demander à Viviane, c'est que tu vas souffler. C'est ça, les exercices de respiration. Souffle bien. Puis viens me faire un beau dos rond. OK. Voyez-vous ce qu'elle a fait? Mais c'est correct. Parce que ce qui est important, c'est qu'elle comprenne ce que je lui demande. Après, je vais lui demander de compenser moins. Je fais encore. Souffle bien. Puis je sens très bien qu'au niveau cervical, elle a une inversion de courbure. Elle a même une siphose. Donc, ce que je vais faire, je vais juste replacer. Parce que l'idée, c'est vraiment de la remettre dans ses courbures le plus physiologique possible. OK? Alors, ce n'est pas de tirer comme ça dans l'axe pour y faire augmenter encore plus sa rectitude cervicale. Il faut recréer une lordose cervicale. Tu sens la différence comme ça? As-tu des mots de tête? Non? Souffle bien. Puis allez. Parfait. Je le sais qu'elle le fait bien pour deux choses. Parce qu'elle triche un peu dans ma main en dessous. Puis elle enroule un peu ses épaules. OK? Mais vous voyez ça, vous ne faites pas « Ah non, non! » Vous y allez vraiment tranquillement. OK? Puis là, vous travaillez au fur et à mesure sur les compensations. Après qu'elle ait bien compris ce mouvement-là, moi, ce que je veux, parce que je veux qu'elle m'aide avec ses muscles, comme son oblique externe ou grand oblique du côté droit, parce que ce que je vais lui demander, c'est de me faire comme un redressement assis. Comme si on voulait faire un redressement assis. Puis des fois, je le montre même au patient comment le faire. Tu sais, on peut le… Vas-y, lève-toi. Fais-moi un redressement assis, comme si tu voulais aller te toucher. Ton genou posé. Vas-y, comme ça. Et vous? Parce que là, elle sent vraiment quel mouvement que je veux lui demander de faire. Alors là, je vais lui dire « OK, vas-y, sauve bien. » Puis là, « Ouais, vas-y, tu l'as super bien fait. » Tiens. Alors là, elle le fait bien. Elle est capable elle-même de corriger ici sa scoliose thoracique. OK? Alors donc, je vais lui montrer ça. Si elle avait une scoliose lombaire en plus, puis là, je lui dirais « OK, vas-y, sauve bien. » Puis là, moi, je maintiendrais la lombaire. OK? Donc, je mettrais comme une contre-pression pour pas que lorsqu'elle fait ça, qu'elle parte ici. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, donc, on travaille comme ça progressivement la respiration. Ce qu'on veut, c'est d'aller vers les membres inférieurs allongés, tirer les pieds. Et puis, lorsqu'on a, on a justement une composante lombaire, bien là, la même chose. On peut demander du côté de la convexité, on peut demander de la correction et de venir à la personne demander « OK, vas-y, sauve bien. élève comme ton bassin vers ton oreille. » OK, parfait. « OK, moins fort. » Voyez-vous, elle l'a fait, mais c'est elle qui a gagné, donc elle a été en concentrique. Ce n'est pas grave, elle comprend ce que je veux. Puis là, après ça, je dis « OK, parfait. » Tu le refais, mais moins fort. Doucement. Non, ma main, cette main-là, contrôle au niveau lombaire, mais en réalité, je serais mieux plastique que ça. C'est parce que là, je veux que vous, si je me mets là, vous ne verrez pas. Parce que si je fais de ce côté-ci, je ferais comme ça, OK? Et je travaillerais comme ça pour descendre. Donc, ce que je veux, c'est faire descendre la crête iliaque tout en corrigeant au niveau lombaire. pour, mettons, elle aurait la convexité de ce côté-ci, OK? Pour étirer un petit peu. Alors, donc, c'est ça. Pour aller vers… Puis, des fois, vous pouvez le voir parce que vous allez voir qu'il y a une petite asymétrie au niveau des membres inférieurs. Tu sais, on dirait qu'il y en a un plus court que l'autre. Donc, vous pouvez travailler à venir rééquilibrer. En position… Ça va? Ça fait que ça, si je vous montre ça comme ça. Si on va en position assise, OK? On va retourner la table parce qu'ils vont te voir. descend. Je vais la mettre comme ça. Je pense que je vais la mettre comme ça parce que tu n'auras pas la tête. Parfait. OK. Donc, toujours les fesses-là, les pieds par là. Alors, en position assise, tout à l'heure, ce que je vous disais, j'essayais de voir comment elle est capable de… mais vous voyez, hein, comment le dos ici est assez plat. Donc, ce que vous comprenez, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'elle, elle le recyphose, comme ça. OK. Donc, je vais mettre ma main pour la faire recyphoser. Mais vous voyez, si je fais ça, bien, je viens ciphoser ici. OK. Alors, on ne part jamais les muscles dans… On ne part jamais, donc, avec les muscles étirés au maximum dans une posture. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on commence à aller vers l'étirement des membres inférieurs allongés, on commence comme les jambes un peu écartées pour diminuer la tension. On ferait la même affaire. Plie tes genoux. Puis, laisse aller tes genoux comme ça. Parfait. Donc, je commence en mettant moins de tension sur ces muscles isquios parce que je sais qu'en mettant beaucoup de tension, puis là, je viendrai voir qu'est-ce qu'elle est capable de me donner. Elle est capable de, voyez-vous ici, elle est capable de me redonner un peu de l'ordose ici. OK. Par contre, elle, elle vient le faire à partir de sa syphose. Voyez-vous, quand je vous disais que c'est pour ça que c'est difficile de travailler vraiment juste analytique parce que si je viens corriger ici, elle va aggraver là. Si je corrige ici, elle vient aggraver ici. OK. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Puis, ma position de départ, je vais la mettre justement pour chercher la façon où ça va être le plus facile pour elle. Puis, peut-être même elle, je pourrais commencer les jambes comme en bas de la table, comme vous avez vu sur la figure de ma jeune, parce qu'il y avait trop de raideur de la chaîne postérieure. Alors, je pourrais commencer comme ça parce qu'au début, il faut que ce soit d'une position qu'elle est capable de le faire parce que sinon, on n'arrivera à rien. Donc, par exemple, parce que là, c'est pareil. Moi, je racise plus en arrière d'elle pour... Elle bat comme ça. Elle a comme ça. Ah! Voyez-vous? Comme ça, déjà, elle part mieux. Mais, vous voyez comme moi qu'elle contracte beaucoup ses muscles spinaux justement pour se tenir. Alors, moi, ça ne me dérange pas si elle veut le faire. Puis là, elle est quand même assez souple, donc ça va être facile. Alors, je vais... Il ne faut pas minimiser le travail de la couette. C'est vraiment... Ça fait une bonne traction. Puis, ça permet de corriger. Je fais des blagues, là. Mais, appuie ta tête contre moi. Donc, je lui demande parce que moi aussi, il ne faut pas que je force fort. Alors, je lui demande de s'appuyer contre moi. Et puis, tranquillement, je vais l'amener un petit peu en avant. Puis là, je vais demander, OK, souffle bien, comme on a fait tout à l'heure. Puis, ma main, lorsque j'ai amené une petite traction... Excuse-moi, je vais le faire pour le montrer. Tu sais, je ne fais pas ça de même. Je change de main. Autrement dit, vous comprenez, je tiens tout le temps une traction. Donc, je change de main comme ça. Puis là, je vais lui demander, vas-y, souffle bien en me faisant un beau dos rond. Juste le haut du dos. Relève ta tête. Appuie ta tête contre ma main. Parfait. Souffle bien. Fais-moi un beau dos rond. Parfait. Super. Là, elle le fait bien. Parfait. Encore, appuie ta tête contre ma main. Appuie ta tête contre ma main. Là, je vais aller chercher une correction. Vous voyez, on le voit bien. Les mains, on voit bien sa colonne ici. Vous voyez? Alors, souffle bien. Viens me corriger ici. Non, tu tournes. Souffle bien. Voyez-vous ce qu'elle fait? Avez-vous vu? Regardez. Refais-le encore, Viviane. T'as fait comme ça. Elle a tourné comme ça. OK? Alors, ça, c'est exagéré pour moi. Ça fait que je n'ai pas besoin qu'elle fasse toute cette compensation-là. Donc, souffle bien. Puis, ce que vous pouvez même faire, fais comme si tu voulais pencher vers la droite. Oui. Parfait. Puis là, vous la tenez. Voyez-vous qu'elle est plus enlignée? Relâche. Voyez-vous? Puis, vas-y, corrige-toi. Puis, fais comme si tu voulais te pencher vers l'avant. Voyez-vous? OK? Alors, donc, vous venez travailler avec elle. Je vais juste me mettre deux secondes en arrière pour pouvoir, moi, bien prendre la bonne... Souffle bien. Oui. Comme ça. Super. OK. Parfait. Relâche-moi ton épaule un petit peu. OK. Super. Voyez-vous? Regardez. Si je corrige trop, elle va vraiment me compenser. Mais ça, c'est pas grave. Parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je chasse la scoliose du centre. Donc, je fais la correction le plus que je peux. Puis après ça, je vais venir tranquillement. Appuie ta tête contre moi. Parce que pareil, je veux pas qu'elle me fasse une inversion de courbeux. Donc, souffle bien. Oui. Super. On penche tranquillement. Puis voyez-vous? À chaque fois qu'elle veut trop forcer vers l'extension, qu'est-ce que je fais? Je l'amène vers l'avant. C'est ça que je vous disais. L'amener dans une position d'étirement. Puis vous voyez sa colonne? Non. Tiens comme ça, j'enlève mon bras parce que je cache. Voyez-vous? Comment elle est plus droite? OK. Donc, c'est comme ça que je travaillerais. OK. Repose. Repose-toi. Donc, je travaillerais comme ça au fur et à mesure pour la corriger, pour qu'elle soit capable de… Là, on est en train d'étirer. Puis là, ce que je ferais, parce que là, elle est dans une position où les muscles ne tirent pas trop, mais déjà, ça lui demande. Alors, je ne vais pas la mettre dans une position extrême de tension. Là, progressivement, j'augmenterais la tension, mais je retravaillerais de la même façon. OK. Corrige-le. Puis là, je mettrais un miroir devant elle pour qu'elle se voit. Puis aussi pour que moi, je puisse voir, parce que souvent, on est en arrière. On ne voit pas toujours en avant. Donc, avec un miroir, je peux contrôler. « Tu penches trop ta tête » ou non, non, non. Alors, donc, progressivement, on travaillerait comme ça, dans cette position-là. OK. Parfait. Et puis, avez-vous des questions? Parce qu'on peut déjà… Oui. Une séance, un traitement, c'est une heure. C'est une heure. Habituellement, on fait, je vous dirais, à peu près 20 minutes d'une posture. Par exemple, comme coucher en étirement, 20 minutes l'autre posture. Puis, on se garde un bon 10 minutes d'intégration. OK. Ce qui fait à peu près 50 minutes, le temps qu'elle se change. Puis qu'après ça, vous… Parce que ce qu'on fait habituellement, avant le traitement, on mesure, si on regarde la gibosité, on regarde le déjettement avant chaque traitement pour voir est-ce que ça change, évidemment, le subjectif. Puis, s'il y a de la douleur, là, c'est sûr qu'on privilégie la douleur à la scoliose. C'est-à-dire que je ne laisserai pas, par exemple, la scoliose s'aggraver, mais je privilégierais une posture qui va être plus facile pour pouvoir traiter sa douleur. Mais de la même façon, on essaie toujours de travailler sur la cause de la douleur. Alors, par exemple, elle a mal lorsqu'elle est assise longtemps. Bien, je vais travailler avec elle dans une posture qui reproduit sa position, c'est-à-dire coucher. Ça pourrait être coucher, mais les jambes en équerre. Les jambes en équerre, c'est pareil. Avant de faire la posture, je ferai ma correction avec la main au niveau thoracique, au niveau lombaire. C'est sûr que s'il n'y a pas de contre-courbure au niveau lombaire, je vais tirer plus dans l'axe. Mais si je vois que ça a tendance à faire une petite contre-courbure, bien là, je vais faire aussi de façon asymétrique. Ce qu'on appelle le pompage asymétrique parce que je pousse vraiment comme ça, puis je tourne, puis je tire. Alors que si c'est vraiment comme elle, plus thoracique, bien je peux me permettre de tirer plus dans l'axe. Mais encore une fois, ce n'était pas quantitatif. Tu n'as pas senti que… Mais il faut, puis vous parler avec la patiente, il faut quand même qu'elle sente que ça fait une petite traction. Ça fait que ça, puis vous allez voir au fur et à mesure, la personne va améliorer sa flexibilité et tout. Puis pour des petits exercices, qu'est-ce que tu fais comme activité sportive? Non? À part d'étudier en chiro, qu'est-ce que tu fais? T'étudies souvent? Tu marches beaucoup? OK, parfait. Bon, bien, voyez-vous, elle n'a pas un sport qui est hyper solide, par exemple, des muscles. Donc, déjà, c'est moins inquiétant. Vous savez, moi, j'avais une jeune qui avait une scoliose thoracique, mais vraiment plus importante que la tienne. Et puis, à chaque fois qu'elle faisait son service, bien, elle était dans l'aggravation de sa scoliose, puis elle était vraiment très raide. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas empêchée de jouer sur le tennis, parce que je pense qu'elle ne serait jamais revenue me voir, mais j'ai vraiment dégagé toute la musculature du tronc et de la ceinture scapulaire pour lui permettre de pouvoir faire un geste harmonieux. Je lui ai montré comment faire son geste pour pas qu'à chaque fois qu'elle joue au tennis, bien, qu'elle vienne s'aggraver dans sa scoliose. Ça, c'est vraiment important. Et puis, mais comme type d'exercice, toutes les filles se coiffent, les garçons aussi, mais en tout cas, les filles, souvent, si on a les cheveux plus longs, donc on se lève les mains, tout ça. Alors, moi, j'essaie tout le temps de regarder comment ils le font, bon, comment elle marche. On va te regarder marcher, d'ailleurs. Ça ne te dérange pas? Ah oui, bien sûr. Ça va être plus facile. Je vais juste enlever ça. OK. Vas-y, marche. Là, vous ne voyez pas beaucoup d'où vous êtes. Je ne peux pas beaucoup te faire marcher. Parce que, essaie de faire quelques pas de là vers là pour que tu puisses te voir un peu. Je vais m'enlever. Tu enlèveras tes... Tu laisseras tes bras naturels, par contre. Refais-le encore. Est-ce que vous remarquez un petit quelque chose? Lorsqu'elle marche, elle... Elle marche un tout petit peu. Avance ta jambe... Fais juste avancer ta jambe droite, puis stop. OK. Voyez-vous, elle part un peu par là. OK. Avance ta jambe gauche. Stop. OK. Voyez-vous qu'elle reste tout le temps quand même dans sa scoliose. Peu importe qu'elle marche à droite ou à gauche. Alors, ce que je ferais avec elle, je lui... OK. Ramène tes pieds normaux. Je dirais, OK. Avance ta jambe droite. Je vais essayer de ne pas vous cacher. Avance ta jambe droite. Puis là, je lui demanderais de corriger ici. OK. Je le ferais avec elle. Corriger. OK. Parfait. Avance ta jambe gauche. Parfait. Là, la même chose pour que vraiment... Puis, on peut venir travailler un petit peu aussi ces stabilisateurs de hanche. Tiens-toi donc sur une jambe. Tiens, je vais regarder. Parce que souvent, c'est un petit test que je fais. OK. OK. Sur l'autre jambe. Assez quand même assez bien. Souvent, ce que... C'est beau, tu peux relâcher. Souvent, ce que je remarque, là, c'est que les enfants, il y a un côté où ils sont moins solides. Alors, ça, des fois, c'est un exercice que je vais donner. On va le faire, par exemple. Tiens-toi sur ta jambe droite. OK. OK. Bien, des fois, je peux exagérer un petit peu et me demander devant le miroir. OK. Parfait. C'est un exercice que je peux leur donner, juste de contrôle moteur, puis de l'équilibre, je veux dire. Vas-y, l'autre sur l'autre jambe. Oui. Oui. Puis, voyez-vous, la tendance, elle le fait vraiment plus facilement, ce côté-là. Ça fait que ça, c'est un exercice qu'on peut aussi lui donner. Puis, après ça, bien évidemment, corriger la marche. J'avais une jeune qui marchait vraiment aucun balancement des bras. Alors, puis là, tranquillement, je la regardais, je l'ai laissé faire. Puis là, maintenant, je la regarde, elle ne marche plus, parce qu'on a travaillé vraiment le balancement des bras, pour que ce soit plus harmonieux, mais c'est comme si elle marchait. Tu sais, comme ça. Moi, je ne suis même pas capable de le faire sans balancer mes bras, là. Mais elle était vraiment un petit peu raide. Mais Viviane, voyez-vous, ce serait le conseil que je lui donnerais. Avance ta jambe droite. Puis, OK, parfait. Puis, avance ta jambe gauche. Voilà, maintenant, parfait. Puis là, je vais la suivre. Après, ça, je le fais de façon un peu analytique. Donc, un pas, on travaille. Même des fois, je peux la faire se tenir. Tu sais, si je vois, parce que les enfants, c'est trop difficile, ils peuvent se tenir un tout petit peu. Puis après ça, aller plus loin. Sinon, dans le vraiment, tourne-toi, on va marcher par là-bas. On va faire, avance ta jambe droite. Des fois, même, je la suis comme ça. Voyez-vous, je la suis un peu pour faciliter le mouvement. Ça va? Alors, bien, ceux qui restent, s'il y a des petites questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Bien, ça vous donne un petit peu une idée, oui? Souvent, dans le traitement, on revient. Parce qu'on perd, on perd justement. Mais même elle, si vous avez remarqué, je l'ai perdue, la correction. Normalement, il aurait fallu que je revienne. OK? Très bonne question. Oui, puis à chaque fois, ce n'est pas une perte de temps. Avant que tout le monde quitte, j'aimerais quand même qu'on remercie chaleureusement. M. Fortin, c'était vraiment très instructif. Excellente présentation. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup, j'espère vous aussi. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir été aussi participatifs. Vous avez effectivement posé de très bonnes questions. Et puis, bien voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier atelier au mois de la Scolios édition 2017. Merci beaucoup encore. Merci.